Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga animée et culture asiatique. Ravie de vous retrouver en ce vendredi 14h30 en compagnie de la fine équipe qui va tourner et de quelques invités en cours de déplacement avec moi aujourd'hui pour vous parler de tous les sujets que nous avons abordés. Maëva, bonjour Maëva. Salut Camille. Comment vas-tu ? Ça va, très très bien. Vraiment ravi de te retrouver. Oui, tu étais là du coup avec Louis et Amine de Japania, puis tu étais très occupé la semaine dernière. Le chat t'a regretté d'ailleurs. Mais Nathan était là et a fait de l'excellent travail. Et Nathan, évidemment, a fait de l'excellent travail et j'espère qu'on le retrouvera justement encore plus ici dans Manga Sur. Avec nous aujourd'hui, cette semaine, Fumble. Voilà l'inémitable Fumble. Comment vas-tu ? C'est moi, tout va bien, salut. Il va très très bien. Bonjour de la reine. Comment se passent les grands vents en France ? Tout va bien ? Ça souffle fort, oui. Ça souffle très fort. C'est quand il vient de la Bretagne. J'avoue, les vents bretons soufflent très bien. Il n'est pas encore là, mais vous l'avez probablement tous. Devinez s'il y a un fauteuil vide. C'est que Golden Greg va bien entendu arriver. Mister Golden Greg à moitié au Japon, à moitié en France. Il est plus japonais que le plus japonais des japonais. Il viendra évidemment nous parler de tout un tas de sujets parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Manga Sur, en plus de l'actualité de la semaine que l'on va vous passer en revue, on fera un point météo sur les conditions météo au Japon. Vous savez qu'un terrible typhon est en approche actuellement des côtes japonaises. C'est terrible. Le peuple a peur. Les voitures risquent de voler dans moins de dix heures d'ailleurs. On sera en direct avec les chaînes météo du Japon. Vous serez connectés en direct avec le Japon. On vous a préparé un petit sujet aux petits oignons pour ce que vous puissiez vivre. Des conditions météo désastreuses avec un joli soleil depuis chez vous. Du grand spectacle évidemment à venir. Puis on vous parlera de toute notre sélection manga animée de l'été pour vous aiguiller. C'est terminé. C'est le moment de commencer. On va vous donner tout un tas de séries. Eh bien en cours encore peut-être s'ils ont une saison 2 ou à découvrir si vous ne l'avez encore pas fait. Puis on terminera avec les recommandations habituelles de fin d'émission qui sautent quasiment tout le temps puisqu'on n'a jamais le temps de les faire. Vous connaissez bien entendu le principe de l'émission. On commence tout de suite avec l'actualité de la semaine. On commencera cette actualité évidemment avec les conditions désastreuses de circulation. Surtout quand on conduit une Mazda RX8, un petit bolide avec un double rotor, moteur rotatif qui n'arrive malheureusement pas à se garer. C'est la voiture de Golden Gregg qui devrait être prochainement sur le plateau. Il est là ? Il arrive, c'est formidable. Il est pour de vrai à l'accueil apparemment. Ah mais c'est lui ? Il a mis un message en catch-lop sur le chat. Il s'est fait ban, c'est formidable. Évidemment, chargez-vous de l'équiper et de mettre ça. On va commencer avec quoi ? Fumble, Amazon Prime, non pas Amazon Prime, du Prime Time. Au Japon, c'est très important pour les animés. Il y a certains animés, malheureusement, risquent de se faire dégager. Oui, c'est un peu une info, donc je ne sais pas trop quoi faire, mais je me suis dit que c'était intéressant. Tout simplement, c'est la première fois depuis très 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 longtemps qu'il n'y a plus aucun animé en prime time, c'est-à-dire de 7 à 9h le soir sur les grandes chaînes nationales japonaises. Évidemment, on sait qu'au Japon, c'est très difficile de regarder les animés. Ce n'est pas comme chez nous, on met une des plateformes et on regarde tout en simulcaste peinard, comme on veut. Franchement, c'est beaucoup plus compliqué là-bas, parce qu'il y a plein de chaînes. Il y en a des nationales, des pas nationales, des privées et tout ça. Mais en tout cas, les gros trucs connus étaient encore sur la tranche 7-9h, dont par exemple Dolaïmon ou Crayon Chinchan. Donc on avait 7-9h du matin. 7-9h du matin. Non, non, il y avait Dolaïmon entre 7-9h du soir. Ah, 7-9h du soir, d'accord, d'accord. Et là, hop, dégagé, c'est fini, il n'y en a plus, zéro, aucun. C'est plus maintenant réservé aux émissions à la con des ménagères de 50 ans japonaises qui préfèrent tout ça. Qu'est-ce qu'on doit en déduire que le public jeune s'éloigne de la télé de plus en plus ? Après, c'est une petite tranche. Et puis, ils ne sont pas déplacés de beaucoup. Ils sont déplacés un petit peu avant, un petit peu après. Tu vois, ils sont juste avant, ils sont en 6h. Il y avait des trucs genre Conan, Saza et San, même, tout ça. C'était en prime time, ça ? Oui, mais c'est déjà un petit moment que ça commence à se déplacer. Là, c'est vraiment les deux derniers résistants qui ont dégagé. Bah, c'est la télé, c'est forcément, c'est comme chez nous, c'est une évolution des usages. C'est dommage quand même. Bah, nous, en prime time, on aurait pu avoir des émissions de qualité comme Manga Sur, mais là, on a le récap. Il est ici avec nous, il arrive, regardez-le, l'air de rien. On est gaishimasu, donzo, reiki-san. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Poignée d'un clinaison. Voilà, tout à fait. Bonjour. Hop là, Saoui Bafon ici. Saoui Bafon, on parlait de la disparition des animés en prime time à la télévision japonaise. Ah oui, tout à fait, sujet passionnant. Et on ne savait pas, justement, quoi en tirer comme conclusion si les jeunes disparaissaient de la télé, sachant que pour moi, ça a toujours été un secret de Paul Lédy-Chinelle, étant donné que j'ai toujours trouvé que le baseball supprimait de toute façon continuellement les animés en prime time. Alors non, c'est même pas le baseball, c'est ce qu'on appelle les talentos. Ah, les talentos. Or, les talentos... Les talentos comme... Oui, c'est bien ça. En fait, les talentos, c'est un mot valise qui vient du mot talent, talent en anglais. Alors, les talentos, c'est les gens qui ont un talent. Donc, en gros, ça ressemblerait à quoi ? En français, ce serait un peu l'équivalent de nos chroniqueurs. Tu sais, c'est des mecs, tu ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ont un avis sur tout. Normalement, on appelle ça des talents aussi en France, je t'assure. Et donc, voilà, c'est talentos, parce que tu as des chanteurs, tu vois, quand les smaps ou les mecs comme ça, ils viennent, ils sont présentés encore en tant que smaps, en tant que chanteurs, machin. Mais tu as des gens, c'est des talentos. C'est-à-dire que leur spécificité, c'est qu'ils sont célèbres. Tu ne sais pas trop pourquoi. Des influenceurs. Oui, mais ce n'est pas des youtubeurs et tout ça. Les talentos, ça existe depuis longtemps, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple de talentos, une des grosses gaijin des années 90. C'est une nana qui s'appelait Kaya. En fait, c'était une russe qui bossait dans les bars à hôtesse et tout, machin. Et elle avait épousé, c'était une femme qui était très grande, qui était magnifique, et elle avait épousé un champion de baseball. Donc, le mariage avait fait beaucoup de bruit et tout, parce que c'était cendrillon, tu vois. Le mec va dans les bars à hôtesse, il rencontre cette meuf, il tombe amoureux. La meuf, tu vois, elle a fui l'URSS, elle est très belle, elle parle japonais, mais avec un accent rigolo, et puis elle les rentre dedans, tu vois. Ils faisaient toujours des émissions où elle était avec cinq mecs mariés, et puis elle disait, mais alors vous, quand vous allez à... C'était des provinciaux, quand vous allez à Tokyo, vous enlevez votre bac de mariage ? Et les mecs disaient, bah oui, bien sûr. Ah, mais pourquoi ? Et puis elle pétait les plombs, et puis du coup, ça faisait rire les gens. Ça fait très télé. Voilà, et donc, ça c'est un talento, tu vois. Elle n'a pas fait de disques, elle est juste célèbre. Voilà, tu la fous sur un plateau, elle fait du bruit, c'est un talento. Et du coup, donc, j'en reviens au sujet principal, qui est pourquoi les animés disparaissent, c'est à cause des talentos, c'est-à-dire que produire un épisode d'anime, c'est très cher. Faire une émission à la con de 30 minutes de quiz, où tu vas aligner dix talentos qui vont chacun faire leur numéro, et en même temps, tu vas pouvoir avoir les trucs... Saviez-vous que les chutes du Niagara, les chutes du Niagara, ça fait la taille de 50 terrains de baseball, ou 40 ? Et ça coûte rien, et t'es sûr qu'il y a du monde qui vient, parce que c'est télé lave-cerveau, et c'est beaucoup moins cher que de faire un dessin animé, finalement. Je suis loin de rien, c'était en train d'écrire le récalde ! C'est l'émission principale de le stream ! C'est vraiment formidable ! Finalement, sache que c'est exactement pareil ici, sache que la télévision japonaise se webtevise, tout simplement, c'est un aspect totalement normal, ça n'est pas sale ! Rassurez-vous, nous retrouverons Détective Conan un peu plus tard dans la soirée ! J'espère ! Mais en fait, la disparition des animés en prime time, je ne sais pas ce que tu en penses... T'habitais vers quand, toi, au Japon ? Moi, je n'ai pas vraiment invité ! Oui, mais tu restes longtemps pour ta famille ! Mais moi, je pense que les animés en prime time, ils ont vraiment disparu au début des années 2000 ! Ah ! J'étais plus tard ! À l'arrivée de Pokémon, un peu ! Ah non, Pokémon, c'est 97 ! Je dis vraiment 2004-2005, tu vois ! Ah oui, d'accord, ok ! Là où, justement, les vieilles gloires de la fin de l'âge d'or, du jump, finissent ! C'est la fin de Yu Yu Hakusho, c'est la fin de GTO, c'est la fin de tous ces trucs-là ! Et ils ne sont pas remplacés ! Et c'est aussi la période où on va déplacer les Sentai et tout ça, on va les déplacer du vendredi soir au samedi matin ! Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais ! Non, c'est juste que les... Kamen Rider, c'est samedi matin, Kamen Rider ! Kamen Rider, les Sentai, donc les héritiers de Bioman, ce qu'on appelle aujourd'hui les Borrangers, tout ça ! Donc Kamen Rider, ça, pareil, One Piece, Fairy Tail, Dragon Ball Super ! Tout ça, c'est le samedi matin ! Tout ça, c'est le samedi matin ou le dimanche matin ! Précure et tout ça, c'est le samedi matin et le dimanche matin ! Les seuls, j'imagine que tu l'as dit, mais les seuls animés que tu as en prime time, ça va être Saza et San, Dora Lemon, Détective Conan et Pikachu ! Et le boom du moment ! Mais tu n'en auras qu'un, tu vois ! Le boom du moment ! Le boom du moment, c'est Yo-Kai Watch ! Là, il vient de se terminer, mais c'était Inazoma Eleven Ares ! Et puis, qu'est-ce que... Il y avait Crayon Shin-chan ! Oui, Crayon Shin-chan aussi ! Enfin voilà, il y a des trucs vraiment popus ! C'est eux qui viennent de dégager, en fait ! C'est les derniers qui viennent de dégager ! Voilà, et à part Pokémon, mais Pokémon, il a un fric infini, parce que l'animé sera de toute façon produit, puisque l'animé, au moment où il est conçu, il est déjà vendu à l'étranger ! Mais à part Pokémon, Saza et San, qui fait encore des scores d'audience de Maboul, qui fait des 20% de parts de marché, 30% de parts de marché, à part ça, ouais, c'est compliqué ! À part les trucs très patrimoniaux, c'est parce que c'est moins cher de faire une émission avec des talentos ! Ou alors, si, il y a aussi des émissions de bouffe ! Ah, comme ce M6 ! Ouais, mais c'est pas les gens qui cuisinent ! C'est encore plus con que ça ! Ça coûte le prix d'un caméscope ! C'est-à-dire que tu prends trois talentos, ah, aujourd'hui, on va aller à Okinawa ! On va faire le top 5 des ramens d'Okinawa ! Mais c'est le top 5 des japonais ! C'est pas possible ! Ça fait longtemps ! C'est il y a 20 ans, ça existe ! Donc, tu les filmes, ils sont dans la rue, ils sont tous les trois, alors ils font semblant de se croiser par hasard ! Ah, bah, qu'est-ce que... Ah, machin ! Ah, bah, on est en face d'un resto, c'est formidable ! Bon, bah, on rentre, hop, on mange, évidemment, le patron arrive, oh, quelle surprise ! Et le lendemain, t'as que trois kilomètres de long devant le magasin ! Ils sont là, ils mangent, ils sont là, et... Oh, Sugoi ! Oishi ! Oishi, voilà ! Et ça coûte rien à produire ! Les gens regardent, parce que, tu sais, tu fais la lessive et tu fous ça en fond, et voilà ! C'est, c'est en forme, et là, voilà, donc, la disparition... Désolé, je... En tout cas, des animaux... Non, mais c'est toujours très intéressant, je vous le rappelle ! Golenre, si vous ne le connaissez pas, c'est le chef des éditions Kurokawa, ici, eh bien, tu détiens à peu près tout, l'immense entreprise de Kurokawa... Non, non, moi, je suis juste directeur de collection ! Non, non, sinon, Bolloré vient de me racheter pour un milliard, donc, oui, j'aimerais bien que Kurokawa s'appartienne ! Si, si, Vivendi a racheté Univers Poche... Ah, ouais, Kurokawa, qui est une filiale... Une filiale de Univers Poche, qui est un des plus gros éditeurs en France, c'est chez nous qu'il y a Pocket et tout ça, donc, le Da Vinci Code, etc., et en plus, il y a les mangas, et on a été racheté par Vivendi ! Question naïve, Vivendi, ils vont se lancer dans le manga, ils vont racheter d'autres aussi, ou uniquement... Non, non, en fait, Vivendi, ils ont... Je suis désolé, c'est un peu moins manga et un peu plus multimédia, mais c'est intéressant, c'est de l'entertainment quand même, quoi ! Vivendi, ils ont une vraie stratégie multimédia, c'est-à-dire qu'ils voient un peu comment ça se passe, Marvel, Disney et les autres. En gros, chez Vivendi, t'as Canal+, qui fait les films, t'as Gameloft, qui fait les jeux... C'est Canal... Pardon ? Ouais, c'est Canal aussi, donc je suis en train de remettre le puzzle en marche. T'as Universal Music, qui fait la zik, et il leur manquait le papier. D'accord, ok. Tu sais, c'est logique, en fait, quand ils pensent... Donc ils veulent vraiment tout couvrir, en fait ? Ouais, voilà, un espèce de Marvel Disney à la française, où tu peux tout faire... C'est-à-dire que tu fais un film avec Canal+, la musique, c'est un artiste de chez toi, avec Universal. Tu fais... Donc tu l'adaptes d'un roman qui est chez nous, par exemple. Voilà, et puis après, il y a... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a aussi tout un complexe de cinéma et tout ça, notamment en Afrique et un peu en Amérique du Sud. Il y a des sociétés d'événementiel. Enfin, tu vois, tout fonctionne en synergie, quoi. C'est ce qu'on appelle une synergie de groupe. Vivendi. Gigantesque. On enchaîne avec la deuxième news, montrer Cherfumble, et un petit trailer qui va nous faire striker. Ah, non, on va juste mettre 10 secondes ici et là. Mais il vient juste de tomber. En plus, il m'a fait pleurer. Je pleurais devant. J'ai fait... Ça a l'air tellement bien, tu vois. Quand j'ai l'émotion qui ressort comme ça, ça fait couler l'arme. C'est l'adaptation anime d'Oro et d'Oro, où on savait qu'elle était produite. Et bon, le trailer est assez parlant de lui-même. C'est sanglant. C'est forcément un peu plus lisse que le manga lui-même, qui est bien crade. Là, forcément, les personnages, tu vois, qu'ils sont peut-être un peu moins cradeaux, quoi. Mais les décors sont magnifiques. On ne peut pas mettre la musique, mais la musique est géniale. Et voilà, c'est d'Oro et d'Oro. C'est un univers post-apo avec de la magie. Et le héros, là, est transformé en lézard par magie. Il cherche à retrouver un peu avec de la magie. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi maintenant, même ? Ils ont enfin fini le manga. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il a duré 15 ans. C'est 2018. C'est comme l'habitant de l'infini, ceci. Oui, c'est comme l'habitant de l'infini. C'est comme les Ultramans. C'est comme Jojo l'animé. Pourquoi maintenant ? Pareil, des années après. Tu vois ? Jojo, c'est ce qu'on appelle des raisons d'adultes. Des raisons d'adultes. C'est des problèmes de grandes personnes. En fait, ce qui m'étonne, c'est pourquoi d'Oro et d'Oro maintenant, alors que les studios d'animation sont surchargés de travail. C'est-à-dire qu'on le sait, les conditions de travail dans l'animation japonaise sont très mauvaises. Vous en avez déjà parlé ici plein de fois, notamment avec Thomas Romain. Vous en avez aussi parlé dans des dossiers de fond. Les gens qui vous regardent savent que ce n'est pas la joie de bosser dans l'animation au Japon. Ça ne leur a pas donné très envie, je dois bien t'avouer. Et le truc, c'est qu'avec Netflix, Amazon et Crunchyroll, qui se tirent la bourre pour avoir le plus gros catalogue, ils disaient, si, si, faites-en des animés, on les achète, on les achète. Donc, t'as les producteurs qui disaient, vas-y, allez-y les gars, faites de l'animé là, parce que les blancs, ils achètent. Mais le truc, c'est qu'ils n'embauchent pas beaucoup plus de gens, en fait. Donc, c'est chaud, tout le monde tire la langue. Et là, par exemple, tu vois, il y a un manga qui est en train de cartonner au Japon. Tous les studios d'animation sont en train de se battre pour en acheter les droits. Mais s'il y a un animé, ce ne sera pas avant 2022. Fire Force, quand Fire Force démarre au Japon, le manga de Okubo. Franchement, il n'a pas mis très longtemps à être adapté, quand même. On rigole ou quoi ? Au volume 10 ? En fait, il voulait le faire démarrer plus tôt. Et il ne pouvait pas. C'est-à-dire que moi, quand je parle de Fire Force, pour la première fois, parce que l'auteur, comme j'ai publié Souliteur, c'est un copain, on en discutait un peu, et il disait, ouais, on aurait voulu faire démarrer l'animé plus tôt, mais ce n'était pas possible. C'est-à-dire que tous les carnets de commandes des studios d'animé étaient pleins. Il m'a dit ça en 2017. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec la ressortie de l'animé qui met dessus nos Yaïba. C'est quand même sorti trois ans après l'apparition du manga. Rien à voir. C'est juste qu'ils avaient envie. Non, ce n'est pas ça. Tu as lu le bouquin Jump, l'âge d'or du manga. Tu sais qu'un animé, c'est toujours déterminant pour aider à faire un manga parce que l'argent se fait beaucoup aussi sur les produits dérivés. Et c'est beaucoup plus facile de faire des produits dérivés d'un animé que d'un manga. Et le problème, c'est que c'est ça. Les studios, il n'y a pas de studio. Tu arrives, j'ai un super manga. Et les mecs te disent, ok, là, j'ai les mains pleines jusqu'en 2021. C'est vrai, parce qu'il y a tellement de bons mangas qu'on pourrait adapter justement en animé dont le support en animé pourrait être génial. Et franchement, je vais te dire la vérité, ils se concentrent sur une production de tellement de trucs de merde. On le voit, on en a fait quand on a publié les animés d'octobre, mais il y a un nombre de chiasse incroyable. Tout ce travail-là pourrait être utilisé pour, je ne sais pas, faire l'anime Kingdom, tu vois, par exemple. Des trucs bien plus stylés. Qui vont bien moins se vendre aussi. Parce que... Pas forcément. Je suis obligé de te répondre non parce que ces animés-là, ils sont produits parce qu'il y a de l'argent derrière. Oui, et il y a un producteur et le producteur ne va pas se dire « Ah, Kingdom, c'était vachement beau, il faut qu'on fasse la suite. » Le tchat, ils disent « Les CK à l'infini, les rubis, les remachins... » C'est ça qui se vend. Et ce qui fait mal, c'est que... C'est votre pote. Autant... Ah non, alors non, justement, justement, moi, je veux dire que la France, on a très bon goût parce que tu regardes... On aime One Piece. Non, mais on se marre... Non, bon, ça, c'est une exception, mais on a... En fait, on a une exception, c'est-à-dire que... Tu sais, on s'amuse toujours à dire les gaijin, les gaijin, mais en fait, l'Europe et les Etats-Unis, c'est des goûts totalement opposés. J'avoue. Mais vraiment, c'est... T'as quelques gros piliers qui fonctionnent chez tout le monde, genre Dragon Ball et tout ça, mais après, par exemple, Sailor Moon, c'est numéro un aux Etats-Unis. En France, quand il est ressorti chez Pika il y a quelques années, ça n'a pas fait de bruit. C'est vrai, mais la bad fan de Sailor Moon, elle est ouf ici. Oui, c'est vrai quand même. Oui, mais ça n'a pas fait boum. Ça n'a pas fait boum. Sailor Moon, quand il est ressorti dans l'édition Deluxe que Pika a fait il y a quelques années, ils ont eu la même édition aux Etats-Unis, quand il ressort aux Etats-Unis, il est numéro un du top, le best-seller New York Times, machin. Il est devant Dan Brown, il est devant machin. Sailor Moon top 1, tu vois, c'est devant des best-sellers, des romans. Alors qu'en France, c'était une bonne vente, Sailor Moon, mais ce n'était pas énorme. Et donc, la consommation de manga aux Etats-Unis et en Europe est très différente parce que en France, en Espagne et en Italie, on a eu les animés. Tu vois, Goldorak a fêté ses 40 ans. Donc, ça veut dire que les gens de l'âge de Fumble et moi, on a toujours connu ça. On est parents. Tous les gens qui ont notre âge aujourd'hui, ils sont plus ou moins à des positions de responsabilité. Tu vois, ça va être des gens... Voilà, le rédact chef du journal d'M6, ce n'est pas un mec qui a peur des mangas. Il y a des gens déguisés à Japan Expo, on envoie une caméra, ça va être rigolo. Il ne va pas dire « Ah non, ça rend les enfants fous comme il y a 15 ans. » C'est mieux pour l'image finalement. C'est mieux pour l'image du manga finalement. Donc, le manga aujourd'hui, il ne fait plus peur à personne en France. Des parents en achètent, des enfants en achètent, des gens de toutes... Au-dessus de 50 ans, les gens ne lisent pas forcément du manga, mais je pense que de 10 à 50 ans... Ben oui, parce que quand nous, on aura 50 ans, on va en lire. Mais ce que je veux dire, c'est que le manga aujourd'hui fait partie de la société française. Ce n'est plus une mode. J'étais chez la FNAC avant-hier, j'ai vu les chiffres. Une BD sur trois aujourd'hui en France, c'est un manga. Mais tu sais que ça fait rager beaucoup de libraires. Je vais dans une librairie, j'ai ma librairie de quartier, j'y vais tout le temps. Je le vois très bien. Tu as le vieux libraire qui est là, qui met du coup BD en avant, etc. Et je sens qu'à chaque fois que j'y vais pour lui prendre des cinq ou six mangas, il fait... Je ne sais pas, j'ai toujours l'impression de dire, putain, encore des mangas, encore des mangas, il faut toujours que je vende ça. Si je n'avais pas une boutique remplie de mangas... D'ailleurs, tes mangas, ils sont très bien exposés. C'est plus vrai. Je n'irai pas la brûler. Si je n'avais pas autant à vendre des mangas... Tu vois, quand je rentre avec juste ma trottinette, j'ai le malheur de laisser ma trottinette devant une BD. Il dit, tu ne pourrais pas la pousser. Par contre, devant le rayon de mangas, il s'en bat les secs. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été élevé là-dedans. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, donc, Italie, Espagne, France, le manga, aujourd'hui, ça fait partie de la vie de tous les jours. Tu vois, quand vous prenez le métro, désolé d'être parisien, c'est un peu centré comme anecdote, mais on voit des gens qui lisent des mangas dans le métro. Mais, aux Etats-Unis, la consommation de mangas est vraiment très concentrée sur les ados. Ça va être vraiment entre 15 et 25 ans. ça commence à prendre, tu veux dire, aux Etats-Unis. Ah non, ça s'allume. Le manga existe depuis longtemps aux Etats-Unis, mais les gens abandonnent au bout d'un moment. C'est très rare. Les duisent des comics. C'est rare d'avoir des fans de mangas qui ont 40 ans. Tu as peut-être des gens de 40 ans qui vont te parler de Robotech ou de Goliath, enfin Voltron, avec nostalgie, mais ça ne va pas être des gens qui vont forcément continuer à acheter des mangas, etc. Donc, tu as une consommation et donc une consommation des mangas qui va être très ce qu'on appelle le chunibyo en japonais. C'est les trucs d'arcouille, les trucs d'ados tourmentés. Et les isekai, c'est clairement ça. Le isekai, pourquoi ça cartonne auprès des ados américains et des mecs un peu seuls qui sont tristes au Japon ? Parce que c'est des histoires de mecs qui, enfin 95% du temps, c'est des mecs qui sont tristes, ils ont une vie de merde. Oh là là, mon chef me fait chier, je me fais engueuler au bureau et tout, machin. Et paf, il se fait renverser par un camion et il se retrouve entouré de femmes-chats à gros nichons et il a un pouvoir spécial. Il a tous les pouvoirs spéciales. Voilà, donc il y a toujours cette notion de cheat et cette notion de... Les mecs qui lisent ça, c'est des geeks et leur culture, qui est une pop culture, on leur dit mais tu ne sais pas si tu es Rimbaud ou Baudelaire mais par contre, tu sais que dans le donjon caché de FF8, il se passe ça, ça ne te sert à rien. Et là, quand le mec se réincarne, il se dit « Ah, pour niquer ce dragon invincible, je sais que comme pour les jeux vidéo, il faut lui mordre la queue, machin. » Et là, tu vois, son existence même est validée par ce genre de... Ah là 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 ! Voilà, la validation de l'Isekai, pourquoi est-ce si intéressant par Golden Gregg ? Et évidemment, il y aurait beaucoup à dire. Et donc, c'est juste pour dire que voilà, c'est pour ça que je dis que les Français sont un public formidable, ce n'est pas des gens qui sont mal dans leur peau en fait. C'est nous en France, le Isekai, alors je m'envoie des fleurs mais à part moi quand je me réincarne en slime, qui est un Isekai plutôt sain, il y a ReZero. Ce n'est pas un Isekai ReZero ? C'est un mec qui est coincé dans un jeu, c'est un peu... Ouais, c'est plutôt du dot hack, je dirais. Mais quoi qu'il en soit, des Isekai qui marchent en France, ceux qui marchent en France, c'est ceux qui sont les plus sains entre guillemets. Tu vois, parce que le slime, il est rigolo et il ne va pas en profiter pour se taper plein de meufs ou quoi. Il va vraiment monter une société alors que les Isekai qui cartonnent au Japon, enfin en plus... Non, il ne se les tape pas non plus à ceux qui ont plein de meufs. Pas oublié. C'est assez rare. Écoute, moi j'ai 2-3 Isekai un peu dégueu, ça change là. En ce moment, c'est la mode des Isekai des mecs de 40 ans. Oh ! Sympa. Parce que justement, les vieux... J'en ai eu 4 le même mois. 4 le même mois. Et c'est des histoires de vieux... Il y a un Isekai qui est incroyable. Le titre, c'est « J'étais le plus grand alchimiste du royaume et j'ai pris ma retraite depuis que j'ai reçu une flèche dans le genou. C'est le titre du cru ! » Mais ça sert à quoi de faire un synopsis dans un titre ? Ouais. Et du coup, tu commences l'histoire. Effectivement, le mec, c'est un putain d'aventurier et tout. Il a pris une flèche magique dans le genou. Il a pris une flèche magique dans le genou. Donc, il prend sa retraite. Il va dans un petit village à la con. Et évidemment, même s'il a une flèche dans le genou, il reste super balèze. Donc, il règle les problèmes. Franchement, il y avait plus de suspense dans Naruto quant au nom du personnage principal. Oui. Mais en effet, c'est fou. Les Isekai, quel succès. Vous êtes un bon public. La France, c'est Golden Ring qui vous le dit. C'est sûr et sain. Maëva, tu vas nous parler un tout petit peu du nouveau manga de Kurokawa. D'ailleurs, c'est incroyable. Formidable. Le meilleur Sako-Sakoshi Tadjiri. Exactement. Et du coup, il y a effectivement un manga qui va sortir chez Kurokawa le 14 novembre sur la vie du coup de papa de Pokémon. Donc, ça tombe bien que tu sois là si tu peux nous en parler un petit peu et tout parce que pour le coup, on a quand même une émission. Le contexte, comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'on va publier ça parce que c'est biographique. Je l'ai lu en japonais personnellement. Tu l'avais lu en japonais ? Oui. Ça t'a plu ? Oui, super bien. En fait, les biographies en manga c'est quelque chose qui est assez développé. Généralement, c'est surtout des personnages historiques japonais. Tu vas avoir une biographie en manga d'un shogun célèbre ou d'un homme politique ou d'un truc. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a le créateur de Pokémon, sa vie en manga. C'est une opportunité unique parce que c'est quelqu'un qui est assez mystérieux. On l'a vu en public quand Pokémon or et argent est sorti. Tu vois, ça date. Il y a des images de lui, je crois, il est au pied de la tour Eiffel ou un truc comme ça et après, disparu. Il y a des raisons. C'est quelqu'un de très particulier en plus. J'avais lu que dans son enfance il collectionnait les insectes et tout. Ça a l'air d'être une vraie personnalité. C'est un vrai otak et c'est aussi quelqu'un qui va au fond des choses. Ce qui est intéressant dans ce manga-là, c'est que tu apprends qu'avant de faire son studio de jeux vidéo, il faisait des fanzines. C'est un mec qui observe à fond et il avait trouvé des techniques pour gagner à Space Invaders et donc il les échangeait avec ses potes et après, il a fait des fanzines, il photocopiait, il les a envoyés dans tout le Japon. Et après, d'autres gars le rejoignent et c'est comme ça qu'il monte son studio et il dit au lieu de parler des jeux, on va en faire. Et puis, il a 2-3 idées géniales et il montre son truc et c'est un manga qui est intéressant parce que ça te donne vraiment le parcours de quelqu'un qui est exceptionnel dans le jeu vidéo mais ce n'est pas un truc qui est très laudatif, c'est-à-dire que tu le vois malgré tout beaucoup douter. C'est quoi un fanzine ? Tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est ? C'est vrai qu'aujourd'hui, un fanzine, c'est vrai qu'on n'en voit moins. C'est désolé. Les fanzines, c'est à l'époque où Fumble et moi, on allait dans les conventions. C'est bon, j'en avais des fanzines aussi. À l'époque où Internet n'existait pas et où sur 15 personnes, tu avais le héros du groupe, c'était celui qui avait un magnétoscope en NTSC pour transcoder les lasers disques des BZ. C'est le roi de l'arrêt créé. Tu veux dire Cyril ? Oui, voilà. En fait, à l'époque, c'était le seul moyen qu'on avait de s'informer. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient les magazines japonais, les New Type et tout ça et ils recopiaient les infos plus ou moins traduites. Ils faisaient des magazines. Anime Land était un fanzine, par exemple. C'est ça. Et Anime Land, tu ne pouvais que l'acheter en convention sur le stand d'Anime Land ou le commander. Anime Land devient professionnel au numéro 30. C'est un peu du magazine 1D, quelque part. Oui, voilà, tout à fait. Sauf qu'il fallait toi-même soit le photocopier, soit aller chez un imprimeur qui faisait ça. Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins d'imprimeurs en France, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était assez répandu. Tu pouvais faire imprimer un magazine à 1 000, 2 000, 3 000 exemplaires. Puis après, tu démarchais les... Moi, je me souviens, Anime Land, ils démarchaient quelques boutiques. Par exemple, Anime Land, tu le trouvais chez Tonkam. Oui, parce que Tonkam était une boutique avant les jeunes. Donc, tu le trouvais dans les boutiques de Japonie, Majunku, voilà. Et ces gens-là les commandaient directement à Anime Land. Donc, c'était des magazines amateurs. Souvenez-vous. On les faisait, on ne gagnait pas d'argent. Même dans Final Fantasy VIII, lorsque vous vouliez acheter de nouvelles armes, vous deviez récupérer des fanzines de flingues, des petits bouquins qui se sont été des espèces de bouquins de fans d'armes à feu et ce qui te permettait de débloquer les autres armes dans le jeu. C'est de là que vient la racine du mot. Fanzine. Fan magazine. C'est un magazine fait par les fans. Ça se voit encore régulièrement dans les mangas ou les mangas de l'IC1 où il y a des clubs où il y a des clubs de recherche littéraire où ils préparent leurs fanzines pour le comiquette. Genshiken, par exemple. Genshiken, par exemple. Pour répondre plus exactement à ta question, ceux qui sont fans de Pokémon savent qu'en fait le manga Pokémon, on le sort très vite avec le Japon mais on ne peut pas faire des sorties simultanées parce qu'il y a tout un process de validation vis-à-vis des noms. Par exemple, quand Pokémon Épée et Bouclier sort en novembre, il y aura le premier chapitre du manga qui sortira plus ou moins, on pense, à ce moment-là au Japon mais ce ne sera pas possible d'avoir un tome de manga en français à ce moment-là donc pour être sur l'actu, on a trouvé cette biographie en manga et donc ça permet justement aux gens parce qu'aujourd'hui, Pokémon a plus de 20 ans peut-être les gens il y aura la fête les 20 ans cette semaine de la sortie européenne du jeu peut-être les gens qui avaient 10 ans quand c'est sorti qui en ont 30 aujourd'hui ne vont peut-être pas racheter le nouveau jeu mais ça peut les intéresser de savoir d'où vient le truc ça explique bien le phénomène aussi on doit quand même bien vous avouer que la vie en manga de Satoshi Tajiri est tout de même un tout petit peu scénarisée et édulcorée ça ne raconte pas évidemment ce que le monsieur est devenu aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on le voit pas trop quand même sur le devant de la scène mais ça n'en reste pas quelqu'un d'exceptionnel en tout cas mais à ce sujet sur la chaîne de Paul il y a une vidéo je l'ai vue dans le chat et c'est vrai la chaîne de Paul propose en fait une vidéo sur toute sa vie donc assez condensée évidemment mais c'est assez précis pour le coup et réaliste donc si vous avez aussi l'occasion et que vous êtes curieux le chat demande il y a un auteur particulier de la biographie en manga c'est Ken Tanaka Ken Tanaka qui est un habitué c'est pas un manga qui est connu en France parce que justement c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mangas éducatifs très bien parfait Maïve on enchaîne avec des chaussures les chaussures un peu bling bling je dois y en avouer là c'est très bling bling en plus je pense que Greg va adorer alors on va là en fait il y a eu une nouvelle qui est tombée donc on a eu des sneakers One Piece ça y est donc entre Puma et One Piece là pour le coup attention j'allais arriver sur avant une autre collaboration qui avait été faite c'était entre Nike et Gundam donc là on avait eu des modèles pour femmes par exemple il y a aussi des modèles plus neutres et qui s'inspirent forcément des mechas de Gundam qui avaient vraiment de la voilà ça avait de la gueule on va le dire elles sont magnifiques elles sont magnifiques très clairement alors celles qui sont après en plus à mon sens sont juste ultra canon si on peut les voir ouais alors celle de gauche moi je suis fan mais la Zaku à droite elle est super c'est vraiment ultra notez le prix 300 euros c'est des yens non c'est des yens non c'est des yens c'est des yens mais c'est écrit en chinois mais elles n'étaient pas extrêmement chères elles n'étaient pas extrêmement chères elles étaient entre 60 et 70 dollars entre temps celle de gauche celle de gauche depuis ont été non attends désolé je refais non parce qu'il y a aussi eu des sneakers qui sont sortis des Air Max spéciales en collaboration avec Gundam qui à leur sortie en 2018 sont vite partis en rupture de stock et on les retrouve aujourd'hui à 400 dollars voilà donc c'est de la collection ouais mais le sneaker game il y a plein de gens c'est comme les Stans tu es un peu dans le sneaker game toi j'ai l'impression ah si si moi mais moi plus c'est gros et plus ça a des formes chelou et plus j'aime tu vois genre la comment ça s'appelle la Adidas basique la la Stan Smith la Stan Smith j'en veux pas moi je veux des trucs de l'espace ouais ouais je comprends pour le coup tu vois il y a des super collaborations qui se font et donc on arrive sur la collaboration entre One Piece et Puma et donc on a eu deux modèles qui sont sortis inspirés forcément de One Piece donc des modèles très bling bling voilà mais celle-là encore moins donc là c'est inspiré de Luffy parce que personnellement je le trouve vraiment stylé alors je le trouve très belle mais je vois pas le rapport avec One Piece il est où Luffy ? t'es sûr que c'est pas Ace ? peut-être j'avoue que ma connaissance en One Piece elle est assez basique moi ça me fait penser à Ace ça c'est celle de Ace à mon avis ok peut-être tu vois du feu là plus ou moins ouais enfin c'est vite fait franchement c'est vite fait de ouf moi il me semble que c'était le je les trouve jolis mais tu vois même moi je pourrais les porter il m'a semblé que c'était plus Luffy mais apparemment t'as sûrement raison t'as sûrement raison non non peut-être pas je suis pas tout à fait sûre si c'est les Ace j'espère qu'il y a écrit Ace tu sais S avec le S barré ouais ouais je voudrais voir derrière si on l'a sous d'entrangle d'autres chaussures exactement celles qui suivent là qui sont ultra bling bling non mais ça mais sérieux alors là c'est importable sur 20 mais clairement il faut oser je trouve il faut oser si le One Piece c'est une paire de pompes je pense qu'elle ressemblerait à ça putain je vais crever c'est l'influence du coup elles sortent aujourd'hui non mais même Kardashian elle en veut pas de celle-là alors là je pense en plus tu marches avec des lignes de partout un petit motif de carte au trésor ouais non mais c'est chez Puma c'est chez Puma exactement et là on est sur du il est aveugle Puma ah oui là par contre là tu vois ça c'est des vraies chaussures bling bling je pense que quand tu marches elles font vraiment bling oui c'est ça mais je pense aussi il y a une espèce de sucette là je sais pas ce que c'est une clé c'est un porte-clé ah c'est une clé tu vas voir ça fait porte-clé c'est ça qui est incroyable la clé qui ouvre le trésor c'est le One Piece oui c'est inspiré du Trésor en tout cas mais t'imagines tu vas en boîte avec ça le mec ah bah non vous rentrez pas mais c'est le One Piece elles m'ont coûté 300 balles ouais c'est l'enfer ça se trouve ça spoil tout le manga savoir qu'il y a une clé pour ouvrir le One Piece attention se trouve Puma a fait une grosse erreur là dessus mais sinon je te couvre juste pour dire que quand même si vous voulez des choses plus accessibles chez Sneakers l'an dernier Skechers pardon l'an dernier ils avaient déjà fait une collaboration avec One Piece et c'était clairement plus portable au quotidien voilà donc j'ai pas d'assets mais si vous pouvez regarder sur Google je pense que ça vaut aussi le coup il y avait les c'était Reebok qui a fait des Transformers qui étaient très jolis en fait de ça ils vivent tous de leur collab puis même tu le vois que ce soit Shibuya et Shinjuku maintenant il y a des boutiques entières dédiées à la Sneakers avec des trucs qui prennent des valeurs hallucinantes dans des boutiques sous verts c'est assez impressionnant le marché de la Sneakers aujourd'hui c'est un vrai truc je suis très triste parce que moi tu vois j'ai jamais vu en vrai je les ai vu portées par des gens qui kiffent mais j'ai jamais vu en boutique les baskets Dragon Ball par exemple tu sais Adidas en effet il y a deux ans et pourtant elles étaient plutôt faciles à avoir elles étaient pas mal mais j'en ai jamais vu en boutique j'ai l'impression qu'ils ne les ont pas mis en avant les selles les selles chez nous je pense qu'en boutique elles n'étaient pas c'était commande uniquement moi je voulais les Shenron mais bon les Shenron étaient vraiment bien aussi tu as totalement raison voilà le Sneaker Games si vous voulez vous y lancez allez-y c'est franchement le premier qui se pointe ici avec les pompes du Trésor One Piece je veux une selfie une selfie pompe je prends ça à tous les jours je vais vous parler quant à moi un tout petit peu de Maison Ikoku après vous l'avez probablement vu la semaine dernière la réédition de l'AMU à la fois en perfect édition et aussi la réédition simple de l'AMU et bien le manga Maison Ikoku de Rumiko Takahashi Juliette je t'aime chez nous si je ne dis pas de bêtises connaîtra lui aussi une réédition chez Tonkam alors là chef d'oeuvre le manga chez un chef d'oeuvre mais réédition chez Tonkam évidemment je me dis ça y est que se passe-t-il ils ont enfin compris que nous avons besoin de ça je vous ai mis quelques photos de l'édition japonaise justement de Maison Ikoku alors Maison Ikoku mais c'est complètement débile oui ça s'appelle Maison Ikoku vraiment en termes comme ça je ne sais pas si le Maison c'est pour Maison ça veut dire quelque chose non c'est ça c'est Maison c'est Maison tu as pensé que l'on ira à Ghana c'est classe c'est classe c'est classe c'est le manga d'une époque c'est un vrai témoignage c'est un vrai manga de société c'est à dire que nous on regardait ça on regardait Juliette Je t'aime avec la VF genre tiens Hugo prends du bois d'orange du jus d'orange je vends bien en fait le manga le manga est hyper dramatique c'est vraiment la banlieue pauvre japonaise de la fin des années 70 début 80 c'est au delà de la comédie romantique de la veuve qui va se remarier et tout c'est un vrai instantané des laissés pour compte de la bulle en fait et c'est un vrai témoignage j'adore c'est vraiment c'est super c'est à dire que si tu veux vraiment comprendre le Japon c'est le Japon de la périphérie c'est les mecs qui se lèvent à 6h30 du mat pour faire une heure de train pour aller bosser à Tokyo pour gagner 3 francs 6 sous et ils se bourrent la gueule alors c'est rigolo parce que nous on les voyait se bourrer la gueule et tout mais pourquoi ils se bourrent la gueule aussi c'est un vrai c'est pas Germinal non plus tu vois mais il y a le retour mais ouais c'est vrai c'est un vrai manga en tout cas mais ils ont le coucou la question est de savoir si ça ça fait comme ça chez nous Juliette du 9-3 Juliette fait son commute on ne sait pas si ça va être du coup la réédition parce qu'il y a eu 3 ou 4 éditions du manga au Japon ou la version perfect donc avec les pages couleur dont vous avez vu l'édition en japonaise ici dans les A7 pour le moment on attend mais en tout cas dès le cours Tom K a teasé évidemment on a hâte de voir ça si c'est l'édition de luxe ce sera en 10 volumes si c'est l'édition de base qui est rééditée ce sera 15 volumes pour Maison Ikoku voilà on va vous offrir une bonne série j'enchaîne immédiatement tu ne rappelles pas que Romiko Takashi a gagné le prix d'Angoulême ? on l'avait dit déjà dans dans Manga Sûr c'est bien de le dire c'est bien de le redire mais oui évidemment saluer bien sûr l'office pour l'ensemble de son oeuvre et ça fait ça fait longtemps qu'elle est sur son dernier manga non elle en a recommencé elle a terminé son ancien c'est pas oui Riné c'est fini Riné c'est fini Riné c'est fini bah oui elle en recommence ça là pas si sûr Manga Sûr qu'est-ce qu'il dit moi j'étais sûr qu'elle était encore sur Riné non 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 Riné ça c'est fini si je ne dis pas de conneries il y a un an un an et demi un truc comme ça et euh non mais on est en France ici c'est le temps que ça arrive et là elle démarre un nouveau truc je suis bien le décalage horaire manga peut-être m'empassure en attendant je vais vous parler un tout petit peu de Sœur d'édition qui va publier bientôt Jojo le diamant inclassable du manga c'est de Frédérico Anzal Anzalone et ça va raconter bien l'histoire évidemment de la saga en manga de Jojo en parlant bien entendu très probablement de son auteur Hiroiko Haraki c'est le point de Jojo évidemment de manga sûr il n'y a pas de prix actuellement juste une couverture et bientôt des précommandes ouvertes mais voici l'édition Deluxe chez Sœur avec une couverture spéciale j'ai hâte en tout cas de pouvoir mettre la main dessus pour lire un peu tout ça je suis très impressionné c'est l'éditeur qui parle je suis très impressionné de voir qu'ils ont une illustration Sœur d'édition en général tu sais c'est des bouquins qui sont faits à propos d'une oeuvre mais qui ne sont pas liés à l'oeuvre donc en général sur la couverture tu n'as pas les droits c'est tout simple et là c'est impressionnant de voir qu'ils ont réussi à clirer le truc et à en faire un livre officiel c'est comme si c'était un guidebook français de Jojo tout à fait mais ça n'est pas une illustration d'Araki non mais c'est les vrais personnages les Sœurs d'édition tu vois par exemple ils font des livres sur Final Fantasy où tu as la silhouette des personnages tu n'as pas le visuel du manga ils ont de plus en plus de liberté apparemment par exemple ils sortent Akira c'est un dessin pareil d'un professionnel mais c'est la tête d'Akira tu sais qu'un des avantages de Jojo c'est que Lucky Lang Communication qui appartient du coup à Araki gère à peu près tout donc en fait ils peuvent un peu dealer leur business là où quand tu deal avec Final Fantasy tu deal avec Square Enix et tu le sais très bien dealer avec Square Enix c'est souvent compliqué et puis Lucky Lang ils sont très malins ils ont compris aussi que Jojo avait vraiment explosé à l'étranger et puis c'est vrai que ça fait un peu 20 ans qu'on attend ça voilà Fumble et moi il y a 20 ans on regardait les laserdiscs des OAV ah ouais les OAV plus au TACO que moi avec juste des VHS ou alors c'est le code d'orner les laserdiscs mis sur VHS et à l'époque déjà t'avais ce qu'on appelait les gagaboliens qui étaient fans de Dragon Ball et t'avais l'époque mais non vous êtes des petits vous regardez Dragon Ball moi je regarde Jojo c'est pour les hommes les vrais c'est vrai et 20 ans plus tard c'est la même chose t'as les mecs qui sont là ouais moi je regarde pas les animés Netflix moi je regarde Jojo c'est pas ce que c'est la phase elle est elle est intemporelle et Jojo c'est marrant ça a toujours été le maître étalon alors c'est vrai que c'est formidable mais ça a toujours été le maître étalon de l'élite t'es du bon goût tu sais genre ok t'as vu ça mais est-ce que tu connais Jojo en soirée ça marche toujours comme Berserk au final le temple du même non parce que moi j'adore Berserk t'auras toujours quelqu'un qui va dire ouais mais est-ce que t'as lu Jojo ah ouais tu me penses vraiment ah oui bah oui c'est sûr on est dans nos positions dans l'élite game Jojo est au dessus de Berserk parce que dans Berserk c'est de la fantaisie c'est de la fantaisie Berserk donc ça reste tellement grand public pour moi que Berserk en vrai Berserk c'est juste de la fantaisie c'est juste de la fantaisie Jojo t'as la mode t'as la société t'as le progressisme t'as la pop culture voilà t'as beaucoup plus c'est beaucoup plus référencé Jojo et culturellement c'est beaucoup plus appréciable tu vois Berserk c'est juste le seigneur des anneaux énervés je parle vraiment du point de vue d'un mec qui ne connait rien je vois ce que tu veux dire non mais là je sens que ça va se quitter dans le chat mais je vois ce que tu veux dire du point de vue d'un mec qui n'y connait rien Berserk c'est le seigneur des anneaux énervé alors que Jojo Jojo il y a eu des expos de planches originales de Jojo dans les galeries d'art parisiennes il y a 15 ans déjà je te dis c'est pas ça aujourd'hui genre il y a un Wib qui est riche c'est au Louvre c'est c'est d'accord ok j'allais pas quitter à ce point c'est ultra fashionable parce que je pense qu'il n'y a pas une seule planche d'araki qui n'est pas référencée dans un des magazines tu sais il regarde Vogue il regarde toutes les magazines de mode il regarde toutes les photos de mode à la mode il a des petits des petits stickers il note absolument tout il regarde il fait c'est stylé la lumière les couleurs utilisées la pose que prennent tu vois les modèles dans les trucs et il reproduit tout ça dans le manga le référencement il est assez malade je ne pensais pas que c'était à ce point je vous invite en fait il en parle beaucoup dans la partie je vous invite à lire juste le chapitre où Rohan qui est un peu son lui dans le manga veut tout simplement dessiner une araignée dans son manga parce que lui il dessine une araignée il fait tout un procédé où il référence l'araignée tu le vois chasser une araignée tu le vois tuer une araignée disséquer l'araignée ouvrir l'araignée alors elle est comment comment elle se comporte si jamais je la tue comment ça marche un truc genre psychopathe juste pour dessiner une putain d'araignée et Araki travaille vraiment comme ça il est assez il est assez assez maboule et il écoute toujours de la musique en travaillant très rigolo et une grosse structure bref on va faire quelques petits extra news parce que ça me fait plaisir de parler de ces sujets là mon très cher Fumble news extrêmement humoristique parce que l'auteur de Pop Team Epic va venir avec un nouveau manga c'est ce qu'il a annoncé cette semaine un nouveau manga lancé sur sa plateforme numérique qui s'appelle Poputane avec de tout nouveaux personnages regardez c'est tout nouveau regardez donc si vous ne connaissez pas Pomme Team Epic vous prenez ces personnages et c'est ça le manga c'est Poputane et Pipitane donc c'est un tout nouveau manga qui va sortir en fait il a trollé à mort pendant quelques jours et en fait il a sorti il a annoncé la cinquième saison de Pop Team Epic finalement donc ça c'était juste un gros troll du coup ces fans font la gueule parce qu'ils attendaient le ils attendaient le un nouveau truc mais non ils ont quand même la cinquième saison de Pop Team Epic qui arrive je crois qu'on a voilà ça c'est la vraie cinquième saison de Pop Team Epic je peux vous dire que les traducteurs français de l'anime s'amusent ah non ils s'amusent pas ils s'arrachent les cheveux c'est comme c'est comme c'est comme tout il y a une ref à la seconde une ref à la seconde et puis il faut que tu connaisses tout il faut que tu connaisses les jeux vidéo il faut que tu connaisses le scandale au Japon du moment il faut que tu connaisses la chanteuse qui a trompé son mari dans les années 80 c'est chaud je pense que c'est à vous rire de rire ce manga je vous le conseille vraiment j'espère qu'il sera qu'il y aura une nouvelle saison pour l'anime enfin une nouvelle il y a trois saisons en général puisqu'ils font trois versions différentes à chaque fois mais voilà donc la cinquième saison en manga est lancée donc on peut espérer pour l'avenir merci beaucoup Fumble c'est extraordinaire tu viens toujours avec des petits mangas incroyables et on va pas se priver parce qu'on a pas envie de se priver parce que ça va faire sûrement rager le chat Netflix a un peu teasé le live action de Cowboy Bebop pour nous dire que c'était en production donc c'est bien en production ils sont bien en train de le faire normalement il y a le teaser parce qu'en fait j'ai changé au dernier moment c'était la news que je devais faire je les ai inversées désolé ça doit être extra 2 il y a quelque part dans les trucs ça n'est pas en 3D nous sommes bien dans live action donc vous avez des vrais acteurs avec un vrai Hyne un vrai Andy ils ont montré Hyne qui débarque sur le plateau de tournage de la pré-production de la production de Cowboy Bebop ils n'ont pas pris la petite meuf de Stranger Things je ne sais pas je ne connais pas le reste du casting je sais que si il y a un mec connu pour jouer Spike je ne me souviens plus alors regardez c'est le chien qui arrive dans le cas au casting donc les voici ils sont dans l'oeuvre interpréter les joueurs voilà regardez le trop mignon il est là c'est bon c'est garanti merci le chien donc on verra ce que ça donne on ne sait jamais peut-être que ça ne va pas faire de la merde il y a quelqu'un qui dit Harold et Kumar pour le rôle de Spike j'espère qu'il a pris des cours enfin qu'il a appris à lever la patte j'avoue j'avoue parce qu'on oublie que Spike c'est quand même un mec qui bagarre super bien c'est vrai il va falloir un personnage tourmenté terrible Cowboy Bebop évidemment avant de vous infliger la série Netflix qui sera au demeurant peut-être pas si mal que ça je vous invite bien entendu à regarder l'anime d'origine si jamais vous ne connaissez pas c'est vraiment formidable j'ai toujours peur quand je vois Netflix évidemment live action ça fait flipper et je dois bien vous avouer bien que Saint Seiya était extraordinaire tu troll tu troll un véritable tour en enfance pour moi Greg je me suis revu petit Chiru contre les hélicoptères Chiru contre les hélicoptères la plaque d'égout qui parle j'ai passé le meilleur moment de ma vie voilà du coup pour les news on va passer au premier sujet de ce manga sûr et on va vous faire un petit bulletin météo c'est parti dossier il y a un an de cela le typhon Jébi ravageait les côtes japonaises dans la panique la plus totale des images terribles justement de ce typhon nous sont parvenus ici dans Mangassure on va évidemment vous les montrer le Japon n'avait pas connu de typhon plus violent depuis 25 ans c'était l'année dernière et cette année un an quasiment jour pour jour après rebelote nouveau typhon il s'agit de Agibis il arrive sur les côtes japonaises dans quelques heures pour vous dire la vérité le Japon est actuellement en PLS vous voyez à 9h hors japonaise le 12 c'est à dire c'est déjà c'est pas encore passé mais presque passé attends quelle heure il est 15 18 il est 11h30 du soir il est 11h30 du soir là-bas donc demain très très tôt le typhon devrait arriver au sud de la préfecture de Nara pour remonter sur Nagoya et frôler tout Tokyo et la préfecture de Chiba ce qui est assez violent on note un typhon de 19 sur l'échelle des typhons je sais pas vraiment ce que ça veut dire mais vraiment un truc ultra sale bien entendu beaucoup de personnes sont actuellement au Japon et vont subir tout ça Goldaed Reng tu es notre envoyé spécial météorologue pour Mangasur envoyé spécial de Levallois les typhons au Japon pourquoi sont-ils de plus en plus puissants et comment les japonais font-ils pour s'en prévenir alors pourquoi ils sont de plus en plus puissants je laisse Greta Thunberg répondre à cette question parce que je suis pas un expert tout ce que je peux te dire c'est que le typhon c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne au Japon un peu comme les tremblements de terre sauf que contrairement aux tremblements de terre les typhons on arrive à les prédire on les anticipe est-ce qu'on peut revoir la première image que vous avez mis là où on voit l'espèce de cône qui grandit ça c'est une image qui est très très classique tu l'as appelé comment ton typhon ? le typhon il s'appelle alors attends Agibis parce que ça c'est au Japon on leur donne pas des noms on leur donne des numéros on leur dit voilà ah mais c'est ça c'est le numéro 19 c'est pas 19 lui c'est Jufyugo ah c'est ça et donc c'est ah bah voilà numéro 15 il a tout cassé numéro 16 va s'éloigner des côtes etc etc donc il leur donne des numéros et est-ce qu'on peut faire une pause sur la toute première image qu'on avait celle du tout début voilà ça exactement si on peut s'arrêter là-dessus donc ça c'est le genre de choses qu'on voit tout le temps quand arrive la saison des typhons et c'est amusant parce que ça devient des mèmes en fait c'est-à-dire que quand tu vois t'en as beaucoup qui font des courbes comme ça et qui évitent le Japon et t'en as des fois qui font des courbes et genre ils leur mettent des têtes de troll et d'un seul coup hop ils font 90 degrés paf sur le Japon et alors donc on peut les prédire ça c'est les prédictions en fait tu vois le 9 à 9h il est là ensuite il sera là le 10 à 9h puis ensuite tu vois il donne l'état exactement finalement le 13 à 9h il aura quitté les côtes japonaises enfin un tout petit peu en train de ravager Fukushima mais peu importe alors ce qu'il faut savoir c'est que donc là on en a eu des très puissants l'année dernière mais que le typhon finalement c'est quelque chose d'assez habituel au Japon c'est en fait les typhons c'est juste du vent très fort pendant une pluie c'est-à-dire qu'en gros c'est une grosse tempête c'est ce qu'on appelle nous en France la drache c'est la drache c'est une drache de deux jours en fait un typhon généralement ça s'ouvre fort alors ça dépend lesquels t'en as qui vont juste amener la pluie et t'en as où vraiment le parapluie va se retourner et t'as toujours tous les journaux télé ils ouvrent sur une petite vieille qui est là avec son parapluie mais en général comme on arrive à les prévoir ces trucs-là les gens sortent pas ou ils font du télétravail on y arrive c'est quelque chose qui est prévu et évidemment c'est pas de bol ça tombe pendant la coupe du monde il y a grosse polémique il y en a qui disent on aurait pu le prévoir d'autres qui disent c'est la nature on n'y peut rien troisième qui disent ah ils disent non les fiottes ils pourraient jouer quand même c'est un peu de vent c'est machin bon vous avez vu parfois les camions s'envolent donc un rugbyman ça fait que 100 kilos même la nouvelle séance il prévoit que ça va souffler très très fort oui et puis ce qui est dangereux c'est que c'est en fait je suis très technique mais les stades de rugby au Japon il n'y en a pas en fait c'est ce qu'on appelle des stades multisport c'est-à-dire qu'ils sont convertibles en baseball hop tu bouges un truc c'est modulable ça devient une piste de 100 mètres tu fais de la clé voilà le petit front va remolder tout ça oui voilà c'est ça le problème c'est que si tu le mets pas en mode forteresse c'est comme dans Goldorak quand ils sont attaqués et que voilà si tu le mets pas en mode résistance tu peux avoir des morceaux qui s'envolent et qui tombent sur les gens qui sont là pour regarder le spectacle genre allez la France tchac voilà non c'est pas possible donc forcément ils sont hyper safe en plus au Japon c'est une société où personne ne veut prendre la responsabilité d'un souci donc ils disent ah non on le fait pas c'est normal j'ai envie de dire c'est quand même bizarre qu'il y a des gens qui s'offusquent et il y a un typhon qui va ravager le Japon c'est terrible et les gens disent ah putain les coupes du monde du rugby ça fait chier c'est le problème c'est que les gens qui aiment le rugby sont pas forcément en France je parle et les Anglais les Français qui sont fans de rugby c'est pas forcément des gens qui sont fans du Japon et qui sont pas forcément au fait des conditions climatiques asiatiques qui sont vraiment très très particulières alors c'est pas le même genre de problème mais tu vois là les gens qui tombaient dans les pommes parce qu'ils allaient courir le marathon au Qatar c'est le même genre de soucis c'est que tu as des conditions météorologiques qui sont exceptionnelles par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre dans ce type de jeu parce que c'est des jeux en extérieur qui sont faits pour jouer dans un climat tempéré et on comprend pas la puissance que peut avoir un typhon en fait c'est-à-dire que quand tu dis un typhon aux gens 90% des typhons au Japon c'est juste du vent et de la drache donc on dit bon attends nous on joue dans la boue on est des bonhommes mais si jamais le truc devient très puissant et qu'il y a un joueur qui s'envole c'est pour leur pomme donc ils préfèrent pas prendre le risque de marquer comme ça comme dans iShield le mec s'envole c'est ça justement on a très très peur et notamment pour un collègue proche qui est actuellement porté disparu au Japon on a les images si jamais vous avez vu ce vieux monsieur actuellement au Japon il est en prise d'un typhon terrible avec son ombrelle il se serait envolé dans les cieux veuillez bien entendu contacter Webedia Entertainment pour je crois qu'il y a Makoto Shinkai qui veut faire un film dessus il y a Makoto Shinkai qui veut faire un film weathering with bubars weathering with vieux monsieur exactement n'hésitez pas évidemment à nous passer un coup de fil on en reste Mister MV actuellement au Japon le typhon c'est évidemment pas de bol et la question du coup que je me pose c'est on sait que les séises peuvent vraiment être assez dévastateurs mais les bâtiments sont quand même prévus pour résister tu dis les typhons c'est finalement que du vent et que de la drache ça s'ouvre quand même à plus de 200 c'est quand même assez violent il y a quand même des vieilles barraques la pluie tombe fort est-ce que les bâtiments des grandes villes tiennent au final c'est ce que je te disais tout à l'heure sur 90% des typhons oui après le mec n'a pas bien entretenu cette voiture oui il y a des tuiles qui vont voler mais sur 90% des typhons oui après ce qui s'est passé l'année dernière les vidéos que tu montres avec les camions qui s'envolent c'est exceptionnel ça n'arrive pas tous les ans non plus bien sûr ah oui on n'avait pas vu ça depuis 25 ans l'année dernière je veux dire on en a un coup sur coup et celui-là risque d'être plus puissant justement que l'année dernière il y a des choses assez intéressantes mais sachez et Greg tu m'as appris ça mais que l'on peut observer le temps qu'il fait ou un lieu au Japon comme vous voulez sur Youtube des chaînes vous donnent la possibilité d'observer les japonais évoluer en temps réel évidemment si vous allez sur ALN News vous pouvez voir dans la première ligne le Shibuya voilà qu'est-ce qui se passe à Shibuya en temps réel on peut se décaler un tout petit peu regarder d'autres préfectures aller voir à Yokohama aller voir à Odawara si mes kanjis sont bons aller voir la préfecture de Chiba si encore je ne me trompe pas je parle sous la connaissance évidemment de Greg on va cliquer ici comme ça juste pour vous montrer et observons un tout petit peu le temps qu'il fait actuellement à Chiba donc évidemment il fait nuit il y a beaucoup de brouillard on ne voit pas grand chose tu vois c'est humide ça ne va pas tarder à tomber je pense mais si vous voulez vous délecter évidemment des voitures qui volent des japonais qui sont envoyés valsés contre les murs et bien sachez que la télévision japonaise est bien entendu prévue pour ça on est systématiquement observé au Japon en direct live sur Youtube je ne veux pas mettre Shibuya parce qu'il y a plus de monde on verra s'ils ont du mal avec leurs parents Shibuya c'est la première donnée le premier lien je n'ai pas l'impression que ça souffle là à Tokyo non mais à Tokyo ça arrive que vraiment demain Shibuya ils sont bien ils sont cool les mecs ils ont un petit pébroc mais ça va c'est actuellement en direct nous sommes actuellement en direct du Japon duplex avec Shibuya duplex avec Shibuya c'est formidable s'agit que des caméras comme ça il n'y en a pas une j'ai en cherchant un peu sur Youtube pu trouver 5 voire 6 caméras en direct live stream depuis Shibuya ça ne pose aucun problème aux japonais d'être observé comme ça 24h24 en live stream ils ne le savent pas et puis là tu ne peux pas les reconnaître si tu arrives à voir que ta femme est avec un mec je vois le vieux monsieur tout à l'heure je le repère tout de suite alors il y a quelqu'un là sur le chat qui dit pour votre info les organisateurs de la coupe du monde voulaient déplacer le match et le faire jouer à 8 clos ce que les anglais et les français ont refusé je ne sais pas si c'est vrai ou quoi mais ce serait dommage bon après d'après ce que j'ai compris ça devient un match nul ce qui est plutôt pas mal parce que les français ne partaient pas favoris d'après ce que j'ai compris mais bon je ne sais pas quoi vous dire de plus mais par contre ce qui est marrant pour rejoindre plus manga sur ce qui est marrant entre guillemets c'est que ce genre d'incident que ce soit les typhons ou les tremblements de terre quand ils sont vraiment importants ça a aussi une incidence sur les animés c'est à dire que quand tu as un événement qui est très important ils vont annuler un épisode pour à la place faire un bulletin spécial et tout et tu sais les animés tout est calé six mois à l'avance et tout et ça fait une merde monstre parce que du coup tous les animés sont décalés du coup l'anime de la saison suivante aussi donc il faut trouver un moyen de mettre l'épisode qui a été loupé c'est un gros gros bordel je crois que Wakani m'a déjà prévenu sur Twitter qu'il fallait s'attendre peut-être à des délais ils sont tellement à la frame surtout à chaque fois vraiment tu peux laisser ces images-là nous sommes en direct sur Weather News la chaîne météo nationale japonaise qui diffuse du coup en continu les bulletins météo 24h sur 24 c'est extraordinaire toutes les présentatrices se ressemblent c'est juste fait l'image j'ai l'impression qu'ils ont cloné un personnage et qu'ils l'ont mis là droit tout le temps et qu'ils présentent la météo jour après jour et qu'ils donnent les dates les horaires c'est très scolaire la météo je conseille d'une manière générale si vous étudiez le japonais ou que vous êtes juste un web c'est de se mettre en fond sonore donc ANN News qui est une chaîne YouTube qui compile un peu tous les journaux télé japonais et tu te mets ça en fond sonore pour t'habituer l'oreille parce qu'ils ont une diction qui est très très précise ils parlent de manière un peu docte et c'est pas comme dans les animés c'est pas des phrases exagérées c'est très monocorne mais en même temps tout est très je sais pas comment on dit en français très tainé très neutre donc c'est vraiment si tu bosses le japonais ça habitue ton oreille à du japonais normal le mec en cravate il va pas crier une super attaque il va vraiment expliquer demain il fera 30 degrés ça serait cool remarque oui ça serait marrant mais c'est si tu es étudiant en japonais ou quoi ça t'aide vraiment à switcher ton cerveau en mode japon pour tout ce qui est conversation etc c'est vraiment très intéressant de bosser avec ça en fond sonore regardez un peu cette explication regardez le typhon qui s'approche dangereusement de la préfecture de Nara c'est phénomène on se dessine autour c'est incroyable c'est important parler de la pluie du beau temps c'est formidable ça va malgré tout changer le quotidien des gens c'est à dire que si au lieu d'aller à droite il va tout droit demain tu sais qu'il n'y a pas école il faut que tu appelles ton patron il faut que tu fasses garder tes gosses tu vas pas bosser dans le pire des cas si t'es vraiment tout en haut vers comment dire c'est quoi le zaza zaza ça veut dire c'est très très dur là les points bleus ah c'est le bruit de la pluie ah ça zaza il y a une porte de pluie c'est ça non mais regarde en haut on va faire de haut en bas on peut faire donc hakiri c'est on voit tout c'est la visibilité usura si on voit gris mienai on voit rien donc après le bleu c'est les niveaux de pluie donc potsupotsu c'est des petites gouttes ça c'est une pluie continue zaza c'est une grosse pluie tu commences à faire la drache mais là on est vraiment dans les onomatopées japonaises et alors j'ai pas vu les autres malheureusement mais c'est t'as eu le temps de lire les autres ou pas j'ai pas vu mais c'est en gros on va te bruité pour te donner la puissance de la pluie c'est un peu infantilisant mais en même temps c'est marrant complètement mort alors la question du coup que je voulais poser après on verra un tout petit peu on reparlera un peu de la coupe du monde de rugby c'est en tant qu'étranger donc quand tu es au Japon comment est-ce que tu t'informes globalement des risques de séisme ou autre imagine t'es au Japon t'as pas internet toute la télévision est en japonais il y a des endroits qui diffusent en anglais si j'étais un gros barbu en kimono comment tu fais sans internet pour être au courant un tout petit peu sachant que tu ne parles pas la langue forcément toi t'es touriste pourquoi t'as pas internet ça je comprends pas il y a des touristes qui kiffent alors à l'époque de Fumble et moi tu sais pas t'es là qu'est-ce qui m'arrive machin mais aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que depuis que le Japon a eu les Jeux Olympiques il y a 5-6 ans c'est ça tu veux dire Nagano ? non ils ont eu les Jeux Olympiques de Tokyo quand on leur a dit c'est bon vas-y 6 ans c'est ça donc du jour au lendemain ils ont mis des panneaux en anglais partout des panneaux en chinois partout des panneaux en coréen partout dans tous les hôtels t'as des plaques multilingues les évacuations c'est mis voilà machin t'as des panneaux en anglais en chinois et en coréen dans toutes les stations de métro juste les arrêts de métro la dernière fois que j'y suis allée il me semble qu'il n'y avait pas encore écrit en Romaji pour les noms il me semble vraiment il me semble pas que c'était encore écrit certaines stations il n'y a pas c'est sûr tu vas très très loin quand t'es vraiment à la cambrousse il y a ma notée il y a mais dès que tu sors des JR Line tu prends les lignes un peu même dans Tokyo un peu local il me semble vraiment ça m'a assez marqué j'ai pas fait gaffe moi il me semblait c'était à Tokyo mais c'était vraiment on commençait à s'excentrer et là ça commençait à devenir un peu borderline mais sinon c'est vrai que par contre c'était traduit de partout c'était nickel et alors je sais pas si c'est du Airbnb si vous allez en Airbnb je sais pas parce que j'en ai jamais fait au Japon mais par contre dans tous les hôtels dans tous les business hôtels désormais t'as une petite plaque d'informations multilingues et est-ce que vous avez remarqué ils font pas ça à JIR mais quand t'es dans le réseau du métro quand tu rentres dans le métro désormais t'as une petite plaque qui te dit à quel niveau t'es par rapport à la mer au-dessus ou en dessous du niveau de la mer j'ai vu ça pour que justement tu saches en un coup d'œil si jamais il y a une alerte au tsunami ou quoi si tu peux te réfugier si t'es au-dessus ou en dessous du niveau de la mer c'est très très bien fait aujourd'hui la plupart des employés s'ils parlent pas anglais ils ont un manuel tu sais où tu dis tu lui pointes des manuels bilingues où tu lui pointes une phrase en anglais il y a la traduction en anglais en japonais en dessous il a des protocoles il sait quoi faire please follow me machin voilà et enfin aujourd'hui quand t'es un étranger au Japon le Japon est devenu une telle terre touristique aujourd'hui que à moins que t'ailles vraiment voir les ours à Hokkaido il y a des gens au Mont Fuji où c'est vraiment tout le monde parle anglais au Mont Fuji alors que t'as t'as juste une bicoque et un truc mais tout le staff parle anglais par contre à Tokyo l'anglais c'est pas facile je peux te dire qu'avant c'était pire les commerçants les taxis c'est bon il y a zéro soucis et même tous les employés de métro j'ai trouvé le dernier coup ils font tous un effort tous 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 ils te disent avant ils disaient pas d'effort du tout dans les boutiques par exemple moi je pense à Akihabara franchement quand tu montes dans les étages c'est déjà compliqué après je dis pas sans doute dans les plus grosses boutiques c'est vrai alors après il y a autre chose aussi c'est qu'à Akihabara c'est un peu particulier c'est à dire qu'ils en ont marre des touristes oui ils te détestent j'ai entendu plusieurs fois le gaijin quand tu passes dans les rayons ils te détestent parce que tu viens piller leurs ressources mais les gens qui sont vraiment open sur le tourisme soit ils vont te répondre en anglais même si c'est un anglais un peu hésitant soit ils vont te dire pulizu weito et ils vont aller chercher le petit jeune qui parle anglais et ils ont tous désormais des manuels avec des protocoles multilingues pour te dire bah si ils rigolent pas ça me fait rigoler je me suis juste d'après on a parlé anglais de parler non ils ont des manuels avec les protocoles mais non mais là on va on va rentrer après dans des discussions sociétales où l'enseignement de l'anglais est pas optimum ou enfin t'as des élèves qui reviennent des Etats-Unis qui parlent mieux anglais que leurs profs et puis c'est là tu remets en cause toute une société mais tu vois un truc tout con quand t'écris take t-a-k-e tu vois le verbe prendre take tu le montres à un japonais il va les retaquer il va y aller à bambou donc il y a je pense que la manière la méthode d'apprentissage de l'anglais auprès des japonais et puis on leur dit aussi que ça sert pas forcément à grand chose t'as beaucoup de japonais qui sont pas forcément ouverts à ça mais de par leur environnement c'est à dire que tout est traduit tout leur arrive traduit donc il n'y a pas forcément d'efforts à faire tu vois là la moitié des gens qui nous regardent je suis sûr qu'ils connaissent leurs iraganas et leurs katakanas oui je pense que c'est pas vraiment le cas allez-y dans le chat parce que vous êtes vraiment très nombreux à chaque fois dans mon cas sûr vous connaissez vos iraganas vos katakanas vous avez bossé bien sûr tu vois tête de troll il y a des gens en tête tu vois c'est moite moite je pense que si on lance un sondage il y a bien 80% qui connaissent pas mon avis non mais il y a une oreille il y a un truc moi j'avais une amie japonaise qui m'a dit tu te rends compte elle habite pas à Paris elle est venue au Japon elle dit tu te rends compte je suis allé au Monoprix j'ai acheté un truc la caissière c'était une femme noire et elle m'a parlé en japonais c'est cool alors déjà dis pas qu'une femme noire t'a parlé parce qu'elle est française une fois que ça parlait ça suffit et ensuite bah oui tout le monde aime les animés tu vois elle m'a dit oui elle m'a dit oh yo gozaimasu j'ai pas compris elle m'a dit je sais plus ce qu'elle lui a dit genre Naruto Gaskides un truc comme ça et tout et elles ont papoté et elle dit ça m'a fait plaisir mais c'était tellement inattendu que voilà Biculista voilà elle était Biculisara tu m'étonnes mais c'est ils s'y attendent pas parce que à force de regarder des animés tu ramasses un peu de japonais avec tes oreilles et puis tu le ressors comme ça c'était mais elle était c'était son aventure de la journée c'est beau continuez continuez comme ça continuez à faire vivre des aventures ça donnera peut-être une meilleure image de la France que l'état des Champs-Elysées en tout cas on va continuer rapidement en parlant un peu des animés qui parlent pas mal de météo on en a sélectionné quelques-uns Fumble oui en fait il y a animé et manga c'est un élément c'est un élément quand même clé pas les tremblements de terre parce que ça c'est c'est réservé aux trucs sérieux ça va pas trop par contre les typhons c'est vraiment très fréquent qu'il y en ait dans les mangas et dans les animés c'est un élément scénaristique très facile pour isoler des gens des couples des couples par exemple ils devraient pas le faire mais hop ils peuvent plus rentrer chez eux ils sont coincés ou je sais pas dans toutes les collées du roman typique par contre tu les vois moins dans les animés parce que il faut les animer et c'est pas facile animer un typhon ça veut dire faire bouger tous les mouvements faire de la pluie et tout ça ça c'est un peu plus chaud tu les vois aussi dans les mangas surtout dans les mangas parce que c'est comme on disait c'est saisonnier enfin on peut les prédire c'est saisonnier et les mangas et les auteurs aiment bien ce qui est saisonnier pour leurs histoires pour les structurer donc c'est comme c'est comme Noël c'est comme le Golden Week c'est l'époque des l'époque des typhons quoi et on les voit plus souvent dans les films comme celui-là c'était lequel ça ? Mirai et Maptancer Mirai no Mirai de Osoda et aussi forcément dans les Makoto Shinkai qui adorent la pluie et qui vont en foutre partout et le prochain Wuthering With You je suppose qu'on va avoir un petit peu de pluie un petit peu de météo un petit peu de météo ça va être important quand même ça parle pas assez de pluie dans Wuthering With You c'est chou ça s'appelle Wuthering With You c'est un titre que je trouve un peu chelou parce que en japonais c'est Tenkinoko c'est ça c'est la fille ou c'est l'enfant du temps en fait du temps l'enfant de la météo ça devait pas être assez joli je sais pas Wuthering With You c'est bizarre quoi ça veut rien dire même en anglais météorologiquement vôtre c'est très joliment dit météorologiquement vôtre ça aurait pu être un meilleur titre et effectivement le film en fait la pluie est au coeur du film et voilà il y a un problème avec la pluie il n'y a aucun risque de tsunami ou de débordement de la mer avec les typhons c'est pas comme les séismes en profondeur le tsunami c'est un contre-coup d'un tremblement d'une vague de fond d'accord même si ça souffre les vagues c'est pas très grave ah si t'as des grosses vagues le typhon peut amener des grosses vagues quand même mais c'est je pense pas que nomenclaturement parlant on parle de tsunami c'est des grosses vagues de toute façon le tsunami par définition c'est les deux plaques qui commencent à entrer forcément ça relève d'un tremblement de terre donc ça peut pas être le cas je pense oui oui t'as raison les cours de SVT qui sont ressurgites désolé tsunami ça veut pas dire la super vague tsunami si c'est ça enfin super vague vague exceptionnelle quoi mais c'est la nature même de la vague qui est amenée par le typhon et pas forcément la même très bien en tout cas bien entendu c'est à dire que quand il y a un tsunami qui arrive la mer se retire et ensuite et elle revient d'un coup avec Godzilla quand il est là quand il fait mais s'il a pas autre chose à faire il est très occupé en ce moment il a un film mais alors que le je suis pas météorologue donc mes explications sont un peu vaseuses j'essaie de modestement répéter ce qu'on m'avait expliqué mais bien entendu le typhon c'est du vent c'est comme quand il y a de la houle en fait c'est pas comparable normal il y a peut-être un peu moins sans faire donc comme vous l'avez dit vous en faites pas le vieux monsieur que vous avez vu en vidéo n'aura jusqu'à trouver un abri safe dans les animés c'est souvent et bien l'endroit où on stocke les affaires de sport on s'y retrouve coincé avec celle que l'on aime secrètement allons-nous nous déclarer à elle ou allons-nous nous liquéfier et ne rien faire du tout pour continuer le manga 10 volumes de plus on verra en tout cas ce que c'est Greg tu as tourné quand même pas mal de vidéos pour la coupe du monde de rugby avec la chaîne youtube du top 14 c'était au japon on a quelques images ici ah d'accord tu les as prises finalement je les ai prises évidemment mais moi je prépare mes émissions regardez tu es en train de jouer de jouer du coude avec ce monsieur fort barraqué Christian Califano qui est un des plus grands joueurs de rugby français en fait c'était un il a fait deux coupes du monde de rugby aujourd'hui c'est c'est un personnage qui est important dans le rugby il joue plus mais il continue à être très présent dans le rugby français c'est lui notamment qui est consultant pour tous les matchs de TF1 aujourd'hui il est au japon actuellement et en fait ce qui s'est passé c'est que la fédération de rugby en France le top 14 qui reprend toutes les équipes nationales c'est un peu la ligue 1 du rugby en fait ils avaient envie justement d'intéresser les fans de rugby français au japon parce que c'est pas forcément les mêmes tu vois les gens qui aiment le rugby et les gens qui aiment le japon c'est pas forcément les mêmes et donc du coup on a fait des petites vidéos didactiques comme ça où Christian Califano et moi on se balade dans Tokyo et je lui présente un peu oh bah Greg où est-ce qu'on est là on dit bah on est à Kyabara c'est le jeu vidéo et tout oh c'est super ils sont fous ces japonais voilà et ça permet un peu d'introduire le japon à des gens qui connaissent pas et à les intéresser parce que on se dit aussi que ça peut aussi intéresser les gens qui vont au japon pour avoir des matchs et entre deux matchs s'ils veulent visiter un peu et l'intérêt c'était aussi de montrer que le rugby ça existe au japon tu vois que le japon est une nation de rugby parce que il y a des écoles enfin tu vois il y a des petits japonais qui jouent au rugby t'en vois pas souvent il y a deux mangas de rugby actuellement au japon c'est vrai et donc le but c'était aussi de montrer ça c'était qu'il y avait du rugby au japon que c'était pas déconnant d'avoir la coupe du monde chez eux voilà c'est sur la chaîne top 14 la chaîne française top 14 vous pouvez retrouver un peu toutes les péripéties de Golden Greg au japon vous présentant le rugby ou présentant à des rugbymans ce qu'est le japon globalement comment ils trouvent le japon les rugbymans alors ça dépend lesquels bien sûr tout le monde a des affinités je sais que il y en a qui trouvent tout est trop petit c'est chiant on peut pas se déplacer tu sais c'est des gros ils sont barrages ils en jouent beaucoup en fait moi j'ai eu la chance justement d'accompagner Christian Califano pendant une semaine au Japon bon c'est un gars qui fait ma taille il fait 1m80 sauf qu'il fait deux fois mon poids il est énorme t'es pas ridicule franchement ça va non mais il est il est surpuissant et partout où il va les gens sont très impressionnés parce qu'ils voient vraiment qu'il y a une différence c'est pas un humain normal moi je suis le healer lui c'est le tank et puis un truc aussi c'est qu'il est connu donc on s'est baladé dans la rue on est à Shibuya et d'un seul coup il y a des touristes qui l'arrêtent vous êtes Christian Califano c'était assez marrant et non non ils ont vraiment beaucoup apprécié parce que moi je ne connais pas vraiment très bien le monde du rugby mais pour le coup Christian même en France moi je connais le rugby un petit peu par mon père et je sais que c'est vraiment une figure incontournable je suis vraiment surprise et agréablement surprise de voir que même au Japon il a quand même sa popularité c'est les français qui l'interpellent au Japon à mon avis c'est un bon personnage en fait Christian il pourrait même être dans un manga parce qu'il est ouvert sur tout il ne connait pas mais il s'intéresse il ne va pas te dire c'est quoi ces figurines de cons là il va dire c'est marrant c'est vachement bien fait il est vraiment très très curieux et d'une manière générale c'était un super voyage aussi parce que le rugby c'est un alors toi tu vas me confirmer ça avec ton papa mais le rugby c'est vraiment un sport qui est extrêmement familial où ils sont très respectueux et le côté un peu protocolaire et cérémonial du Japon ça les fait marrer parce que tu vois les rugbymans ça les amuse de les bousculer un peu mais comme c'est toujours fait dans le respect ça passe et au rugby en fait le rapport du Japon avec le rugby est assez différent de ce qu'on a en France en gros le rugby ça se fait surtout à l'université et le rugby c'est un peu comme le polo en Angleterre tu sais les mecs qui jouent à la cheval c'est à dire qu'en gros tu fais du rugby à l'université pour te faire des potes et après c'est pas un truc de classe sociale élevée c'est pas ça que tu veux dire avec le rapport avec le polo c'est un peu ça c'est à dire que tu es à l'université et tu vas aller au club de rugby pour te faire des amis parce que quand tu auras 40-50 ans que tu bosseras dans l'entreprise A et que tu auras un pote de rugby dans l'entreprise B ça peut servir il t'en devra une tu vois l'idée c'est genre allô machin ouais écoute on voulait acheter 50 tonnes de papier de chez toi mais c'est un peu cher et tout tu te souviens on a bien ce jour là où il pleuvait où je t'ai passé la balle et tout ah sacré machin allez on va boire un coup et tout et puis le mec a sa réduque universitaire au Japon c'est vraiment vu comme du futur networking professionnel la confrérie ouais c'est ça c'est exactement le mot que je trouvais pas c'est une espèce d'idée de confrérie un truc tout con quand on est allé c'était pas dans le c'était pas dans la vidéo parce que ça avait pas vraiment d'intérêt comme ça mais quand on a fait le musée du ramen avec Christian Califano à la fin du truc on avait des ballons officiels du DAP14 donc on offre au président du musée du ramen un monsieur assez honorable en cravate et tout en fait lui il avait fait comme tous les gens qui ont fait des grandes études il a fait du rugby en université il attendait qu'une chose c'est qu'on lui donne un ballon pour pouvoir faire des passes avec Christian Califano et c'est surréaliste parce que le mec est en cravate et tu sais pendant l'heure et demie où on fait le tournoi il est là et on lui met le ballon dans la main et là dans ce coup il se transforme c'est revenu l'adolescent d'autre fois c'est fou et voilà comme deux chiens fou il s'était là hop hop et en fait Christian c'est pareil le mec il a fait ça toute sa vie donc dès que lui met un ballon dans les mains inconsciemment hop hop il se passe un truc et l'autre il sautillait il était là oh super oh super il faisait des passes avec un joueur international il kiffait sa race comme on dit et il y a un vrai phénomène de confrérie dans le rugby au Japon c'est du génie voilà vous pouvez tout revoir sur la chaîne du top 14 voilà pour ce point météo plus le point coupe du monde du rugby on espère évidemment que tout se déroulera sans faille vous avez vu qu'à partir du 13 et bien le typhon il sera parti on devrait pouvoir jouer modulo évidemment quelques tôles froissées peut-être sur les terrains peut-être que le grand prix de F1 devra aussi avoir lieu au Japon ce week-end et qu'il est probablement mis un tout petit peu en péril on enchaîne avec le deuxième sujet une petite sélection en tout cas des animés et des mangas que l'on a découvert cet été c'est parti jingle dossier alors on enchaîne vite parce que j'aimerais qu'on fasse nos recos quand même un jour dans la vie avec et bien toi Fumble qui va nous parler du coup de deux animés mangas que tu vas conseiller tu as pu voir t'as pu valider c'est anim sûr je voulais juste dire rapidement que j'ai jamais autant abandonné d'anim en une saison que cet été cette saison était c'était bof c'était vraiment très bof merci il y a 56 écailles de merde que j'ai et pourtant je regarde souvent à fond là non j'ai arrêté il faut retourner dans la peau du puceau que tu étais en fait j'aime bien la gratification instantanée et le délire de puissance mais il faut aussi que la réalisation et un peu la narration suivent derrière là c'était impossible c'était impossible que ce soit Riffureta ou tous les autres ils étaient tous mauvais donc je les ai tous abandonnés bon on va pas parler de Demon Slayer ou de Fire Force tout ça on les a déjà retournés dans tous les sens moi je voulais parler des petits coups de coeur à moi donc le premier c'est Are You Lost Are You Lost Are You Lost sur Crunchyroll qui est le petit format que Crunchyroll aime bien parce que je sais pas ils les achètent en paquets de 10 des trucs de 4 minutes ouais voilà c'est un peu plus long celui-là ça doit être dans les 10 minutes ça raconte l'histoire de 4 lycéennes qui se retrouvent sur une île déserte parce qu'on sait pas quoi elles sont crachées elles sont comme ça et putain t'es allé au bout et c'est bien ah mais parce que c'est le truc comique de la saison Are You Lost c'est Sonandeska oui Sonandeska ah ils l'ont traduit comme ça ouais ouais d'accord et en gros il y en a une qui est rompue à toutes les techniques de survie les plus hardcore en fait donc elle va devoir apprendre à ses copines à survivre et bon c'est pas ce billet à se baser mais je l'ai trouvé plutôt marrant et en plus t'apprends des trucs vraiment des techniques mais hardcore de survie genre bon oui bien sûr faut pas boire l'eau salée ça se fait pas mais est-ce que tu savais que comme on l'a vu tu peux écraser un poisson et boire le sang histoire de te réhydrater vous n'aurez pas appelé cet animé Wifu vs Wild franchement c'est complètement ça pas mal pas mal mais il y a vraiment des trucs mais genre hardcore quoi mais vraiment très 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 genre non non je le ferai pas ils sont très survivalistes les japonais ils aiment bien il y a 2-3 mangas en ce moment comme ça ouais 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 tu lis sur manga plus Arata Primal ouais ouais le début est un peu dur moi c'est en ce moment que c'est en train de me saouler mais c'est il y a pareil un délire le gamin a 16 ans et il aide toute la force d'autodéfense à aller chasser des lapins et tout c'est un peu foufou mais il y a ce délire c'est bien tiré par les cheveux mais bon puis il y a Dr Stone mais ça tu vas en parler je vais en parler après bien sûr voilà donc moi je l'ai trouvé vraiment sympa enfin vraiment c'est un peu le petit plaisir perso de l'été et Vinland Saga ? bah oui on l'attendait depuis longtemps c'est mon deuxième c'est Vinland Saga enfin on l'a ah oui ça y est Vinland Saga oui en galérant un peu sur Amazon pour le retrouver de temps en temps mais sur Amazon Prime Video mais pour moi tu vois qui n'ai jamais eu le courage de me lancer dans le manga quoi ? bah oui je sais tu oses dire ça je sais mais tu sais il y en a et puis tu fais oh là là est-ce que je commence il y en a beaucoup mais lui c'est le meilleur donc tu enfin voilà oui mais hop il y a l'anime qui sort et puis ça m'oblige un petit peu en plus comme c'est Amazon Prime c'est un par semaine il y a la vérité Greg un anime que j'aime bien je vais acheter le manga Frame 1 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ouais je vais finir par m'y mettre et puis là il est vraiment quali quoi que ça soit les décors magnifiques le chara design il est excellent t'as ton petit Sakuga quasiment à tous les à tous les épisodes dès que même les plus calmes tu penses qu'il va pas y avoir de combat quoi ce que ça hop si un petit combat et puis paf un petit peu de Sakuga bah c'est des vikings ils sont pas là pour couper les citrons ça tranche plutôt des membres et des têtes donc c'est violent c'est un peu lent mais on sait qu'on en prend pour vraiment longtemps là il y a il y a 24 épisodes donc ça continue sur l'automne et après on verra jusqu'à quand est-ce que ça reprendra mais en tout cas c'est le truc à suivre du moment quoi d'après ce que j'ai compris au Japon évidemment comme moi je publie le manga en France j'ai entendu ça fait longtemps que l'animé est en pré-production ça c'est encore un exemple dans le saga ça date d'Yakon oui mais il est toujours en cours et en fait effectivement la production de l'animé ils ont vraiment voulu attendre longtemps pour faire un truc vraiment hyper quali parce qu'ils sentent qu'ils tiennent un truc qui peut fonctionner à l'étranger comme l'attaque des titans c'est pour ça que c'est le studio qui fait l'attaque des titans qui fait l'animé de Vinland Saga bon le problème c'est qu'ils l'ont vendu à Amazon et qu'Amazon pour l'exploitation à l'étranger c'est pas bon en fait c'est à dire que l'exposition est pas bonne mais en vrai l'exposition est mauvaise il y a quand même beaucoup de personnes qui possèdent Amazon Prime alors oui mais la transformation est très mauvaise ils savent pas du tout déjà ils savent même pas qu'ils ont vidéo Prime Prime Vidéo si vous êtes Prime ça n'est pas que pour sub à Mr.MV gratos vous avez Amazon Vidéo gratuit tout un catalogue plein de mangas c'est même pas très très cher en plus c'est 60€ l'année et le truc c'est que nous donc nous les éditions Kurokawa qui publions le manga depuis le début on annonce hé attention on va y avoir un animé ça va être mortel et tout et depuis que l'animé a commencé en fait on fait presque le SAV que ce soit sur Twitter ou quoi les gens disent ouais il paraît qu'il y a Vinland Saga mais je le trouve pas et autant sur Netflix tout est hyper bien classé ça m'a cassé la tête le community manager il te dit toujours attention il y a un nouvel épisode de machin et tout l'Amazon on est obligé de leur dire oui alors il faut descendre là c'est dans le deuxième sous-menu vous allez voir il y a une vignette là et Vinland Saga est ici oubliez pas de remettre les sous-titres en français et pas en allemand parce que t'es obligé de faire le SAV à leur place tu sais le paradoxe il est plus facile de trouver Vinland Saga en tapant animé Vinland Saga dans la barre de recherche Google qu'en allant sur Amazon Prime et en allant le rechercher à l'intérieur du c'est une catastrophe c'est pas que pour ça pour tous Amazon là-dessus c'est pas très instinctif par rapport à Netflix ce qui est complètement idiot parce qu'en plus c'est une exclue mondiale c'est-à-dire en dehors du Japon il n'y a que sur Amazon que tu peux le voir c'est trop dommage et quand t'as une exclue en plus ils ont mis le paquet pour avoir une exclue mondiale tu mets du pognon donc ils ont payé ça cher et ils n'en profitent même pas c'est juste c'est juste des guerres de catalogue en fait ils achètent pour que l'autre ne l'ait pas ou pour avoir une ligne de plus sur le truc c'est chiant je vais vous parler ils ont d'autres trucs très bien ils ont d'autres trucs très très bien tout à fait tout à fait après la pluie notamment oui excellent ils ont supprimé IQ ah non IQ est encore disponible je n'arrive jamais à retrouver IQ il faut le retrouver il faut juste chercher 5 minutes il faut chercher et en trouver je vais vous parler de Doctor Stone qui est sorti aussi cette saison c'est sur Crunchyroll Doctor Stone c'est l'histoire d'un petit génie qui se retrouve transformé en pierre et qui se réveille 3000 ans plus tard la civilisation a disparu et lui il possède l'intégralité des centaines de milliers d'années de savoirs de connaissances de l'être humain on va modulo évidemment les années 2019 on va dire et va essayer de rétablir réellement la civilisation telle qu'on l'entend sur Terre évidemment et bien un être ne va pas l'entendre de cette oreille et va et bien prétendre et il n'a pas forcément tort que l'humain n'a fait que tout détruire autour de lui avec la civilisation il prône donc plutôt la liberté et la nudité sans la technologie qui s'oppose du coup un héros de shonen comme on n'en a jamais vu ou très peu vu tout simplement le MacGyver des temps modernes ni plus ni moins qui se retrouve dans un âge de pierre à devoir reconstituer absolument tout ce qui fait notre technologie de base à partir du néant et de rien il va bien entendu être accompagné de pas mal de personnes pour faire cela et s'oppose du coup la résistance de l'état de la loi du plus fort à l'état de la loi du plus malin et de la science exactement ce que j'aime beaucoup mis à part on va dire la mise en situation qui se fait peut-être un peu rapidement le méchant qui était pour moi pas forcément nécessaire mais c'est un putain de shonen dans le shonen jump donc forcément il faut qu'il y ait une opposition manichéenne du truc et un peu de pouvoir de l'amitié même si le manga ironise énormément d'ailleurs sur cette notion de pouvoir de l'amitié c'est que mais bon sang qu'est-ce que c'est bien référencé qu'est-ce que c'est bien documenté qu'est-ce que c'est bien recherché les échelles de temps pour créer les choses sont limite plausibles toutes les toutes les comment les créations et toutes les les comment les 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 choses que fabrique Senku dans le manga et bien sont réellement faisables même dans le manga on te dit attention ne faites pas ça chez vous c'est dangereux ou ah chez vous si vous voulez utiliser plutôt du bicarbonate de soude utiliser la pierre machin que j'utilise là ça sera beaucoup plus facile si vous voulez reproduire l'expérience et ils reproduisent des tas de choses et c'est pour moi enfin le seul manga la seule oeuvre post-à-peau que je vois où les êtres ne sont pas en train d'essayer de tous forcément s'entretuer les uns les autres et qu'ils essayent ensemble de rétablir le confort la technologie et le bien-être du monde qu'il y a autour d'eux il n'y a pas de zombies qui vont essayer de les attaquer alors bien sûr il y a des rivalités tout ça c'est assez prodigieux le héros peut paraître très agaçant tout de même pour certains au début parce qu'il a le gros défaut franchement d'être publié dans le Shonen Jump c'est un défaut franchement aujourd'hui d'être publié dans le Shonen Jump c'est chaud tu vois il a des réflexions ouais j'y crois pas d'un millimètre ou je te donne 300 millions de points tu sais tout tu seras exagéré à l'infini c'est des trucs dont tu n'aurais pas envie tu n'avais pas besoin il n'aurait pas été publié dans le Jump tu n'aurais pas eu l'anime peut-être exactement mais c'est un mal pour un bien puisque vraiment Dr Stone c'est ni plus ni moins que le MacGyver post-apo c'est franchement génial et ça continue encore et encore bien après c'est le scientifique en toi qui parle bah oui c'est le scientifique en moi qui parle parce que enfin quelqu'un utilise sa putain de tête dans un Shonen pour faire des choses c'est pas très Neketsu parce que Neketsu c'est la voie la difficulté la voie la plus dure alors que là c'est la science c'est faciliter la vie mais on est plus proche de l'isekai quelque part où on se réincarne avec tu vois on est complètement craqué tu utilises une connaissance il est différent de celle du monde même c'est pas un isekai on est plus proche de cette notion là c'est toujours au service de la science je me souviens du isekai dont je voulais te parler alors j'ai plus le titre c'est un isekai où le mec a le pouvoir de faire apparaître tout ce qui existe sur Amazon oui j'en ai entendu parler et je sais plus comment ça s'appelle mais tu es genre le mec il est là il est emmerdé hop il commande une tente donc t'as une tente Amazon qui apparaît elle apparaît tu sais t'as le prix tu sais t'as le truc machin là là 15 000 yens hop pouf ah super qu'est-ce qu'on va manger ce soir hop il commande tu sais tu peux commander les boîtes de thon par 40 à un moment il y a eu un fait d'hiver au Japon où un postier a disparu avec tous ses colis et suite à ça il y a toute la communauté qui a commencé à délirer sur le fait qu'il était parti dans un autre monde avec tous ses colis il les ouvrait qui combattaient les monstres avec le pauvre il est mort tu vois les mecs mais bon c'est pas grave mais en fait ils l'ont vraiment fait bah ouais ils l'ont vraiment fait le mec a le pouvoir de faire avec donc s'il a besoin d'un truc et que c'est pas sur Amazon il est dans la merde il y a tout sur Amazon bah il y a quasiment tout oui donc il s'en sort ça a probablement donné le jeu Death Stranding d'ailleurs c'est vraiment on l'a retrouvé depuis voilà Dr. Stone je voulais juste dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié la performance du Seiyuu qui joue Senku parce qu'il le fait vraiment super bien je pense qu'il apporte beaucoup l'adaptation je trouve aussi c'est plutôt bien animé c'est sympa c'est plein de trucs et astuces vraiment réels d'expériences que vous pouvez reproduire aussi chez vous alors évidemment vous allez voir c'est vraiment ouf et bien sûr pour certaines facilités dès qu'ils découvrent un nouveau matériau ils en clonent énormément ils en ont à confusion beaucoup de facilités évidemment c'est un peu plus compliqué pour le récit mais tu vois ils disent quand même il m'a fallu quand même plusieurs mois juste pour construire ce machin là mais une fois que j'ai ça vous allez voir tout va être beaucoup plus rapide pour faire le reste le plus dur c'est de faire ça et ensuite ils construisent une machine complètement folle c'est génial je vous invite à aller regarder ça ma deuxième recommandation pour faire plaisir à Greg c'est évidemment l'arc Wano Kuni de One Piece One Piece arrive au Japon quand même enfin un petit changement de DA qui fait plaisir dans l'animé qui est si pauvre et si triste de base on les a jamais vus en kimono les mecs on les a jamais vus avec des sabres en kimono c'est trop stylé franchement il y a un gap alors c'est toujours un épisode sur deux mais un épisode sur deux il y a un vrai gap dans l'animation globale de One Piece maintenant c'est l'animé One Piece c'est long as fuck et c'est gavé évidemment de fileurs qui par exemple se marient quand même assez bien dans 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 cet animé voilà l'arc qui est exceptionnel en manga et très très bien designé en animé moi j'aime beaucoup mais voilà donc Wano Kuni c'est disponible chez ADN bien entendu et croyez-moi vous en avez peut-être pour deux ou trois ans Maëva oui alors moi je voulais vous parler de Perfect World du coup de Rie Aruga j'ai toujours un peu de mal à retenir le prénom désolée donc c'est un joseille qui va parler du sujet du handicap et c'est super intéressant concrètement en fait on va suivre les aventures d'une héroïne qui va retrouver un ami d'enfance donc son amour d'enfance enfin de jeunesse et qui en fait quand elle l'a découvert et bien il est en situation de handicap il est en fauteuil roulant et là en fait toute la question de ce joseille ça va être qu'est-ce qu'une histoire qu'est-ce qu'on peut faire en fait autour d'une histoire d'amour avec une personne en situation de handicap comment est-ce qu'on gère l'amour quand on est en situation de handicap et c'est hyper intéressant parce que ça pose plein de questions alors là c'est par rapport au drama qui est sorti et également ils l'ont sorti en film tout à fait en long métrage et concrètement c'est super touchant parce qu'en fait ça aborde des thèmes très durs comme par exemple le regard des autres notamment la pitié qu'on peut avoir sur les personnes en situation de handicap mais pas que il y a aussi la question tout simplement comment on dit quand on est la situation où on se sent démuni en fait de ne pas pouvoir protéger ou aider la personne qu'on aime donc c'est vraiment très touchant très bien dessiné le seul truc qui moi me posait problème quand j'ai lu c'est que je me disais il y a un côté un peu tutoriel un peu trop informatif et en fait j'ai appris que la mangaka s'est entourée de personnes en situation de handicap dont notamment un architecte comme le héros d'ailleurs qui tout simplement lui a dit texto plein de phrases qu'elle a retranscrits dans le manga donc au final c'est très réaliste et ça se veut réaliste en fait donc c'est vraiment très très intéressant très touchant et on peut voir aussi par exemple les allers-retours fréquents à l'hôpital ou autre je pense que ça fait partie des mangas qu'il faut lire évidemment c'est chez Akata évidemment dans leur collection spécifique là-dessus donc très très recommandé voilà il y a un petit côté c'est vraiment très japonais parce que tu vois tu vas voir le personnage principal donc en situation de handicap qui va qui va tu vois mettre les autres à l'égard être mauvais ou tu vois être un peu triste ou désagréable mais c'est pas parce qu'il est handicapé c'est parce qu'en fait il peut pas aider les autres comme il voudrait les aider tu vois c'est ça et puis par contre t'as pas ce côté romantisé du handicap c'est pas genre le personnage dark etc non c'est pas que ça c'est beaucoup plus complexe et c'est pas contrairement à ce qu'on fait j'ai plusieurs dans le chat c'est pas nier du tout vraiment pas c'est très réaliste non ce panier non non vraiment pas pour le coup c'est pas du shoujo en plus c'est du joseille donc c'est pour sa destination des femmes plus matures donc il y a un vrai propos social derrière et en plus le personnage principal étant architecte il a à coeur en fait d'urbaniser la ville pour être en adéquation avec ces personnes en situation de handicap tout simplement c'est super bien très engagé très bien très intéressant et ça s'appelle Perfect Love tout à fait on va enchaîner avec la deuxième recours exactement et là c'est la saison 2 de la Grétssouko Perfect World Perfect World tu dis quoi ? t'as pas dit Perfect Love t'as dit Perfect Love non t'es désolé exactement ça c'était Perfect World et donc la deuxième recommandation c'est la saison 2 d'Agréssouko alors franchement au début quand ça a commencé et perso j'étais ultra dubitative parce que je me suis dit bon là on va rentrer dans un délire un peu autour du mariage etc j'avais un petit peu peur que ça passe un peu trop de temps là dessus au final ça introduit deux personnages hyper intéressants dont un en particulier qui m'a beaucoup marqué c'est Anaï Anaï c'est un personnage très particulier parce qu'en fait c'est un nouveau dans l'entreprise et il a tendance en fait à être complètement paranoïaque c'est à dire que tu vas lui dire un truc concrètement il va tout répéter il va tout réécrire il va t'envoyer des messages en te disant oui tu as dit ça tel jour etc réponds-moi etc tout par écrit hyper procédurier hyper angoissant mais en même temps très touchant je trouve parce que mine de rien il y en a des gens comme ça c'est un petit nouveau qui est pas sûr de lui c'est ça mais en même temps comme il dit il cherche à se protéger tu vois et ça rend le personnage ultra touchant alors qu'au début t'as envie de les triper très clairement c'est un angoissé c'est ça vraiment très angoissé mais surtout il se cache derrière le harcèlement au travail alors que le véritable harceleur c'est lui tout à fait tout à fait mais c'est beaucoup plus complexe que ça au final et c'est très intéressant et puis il y a un autre personnage c'est Adano du coup qui est bon je vais pas spoiler quoi que ce soit mais voilà qui est un peu plus on va dire doudingue et pour moi ça a été un peu le point faible des personnages parce qu'ils sont tous très bien développés celui-là je trouve un peu cliché après ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qui est très japonais et qui cartonne dans le monde entier et au départ tu pourrais croire que cette histoire de Office Lady qui a un supérieur un peu concon qui est voilà je me reconnais même en France ici Frédéric Plu il me fait subir ça tous les jours c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire c'est que au final c'est des situations qu'on pourrait penser très japonaises et t'as les nanas du monde entier qui se retrouvent là-dedans le petit chef con la nana qui est super cucu pour qu'on vienne l'aider la manipulatrice la reloue qui te montre les photos de ses gosses il y a vraiment de tout les archétypes se retrouvent dans le monde entier exactement c'est pour ça que je trouvais que le personnage de Lan est un peu plus basique et moins intéressant parce que tous ces clichés-là sont démontés au cours de la série c'est ça et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait c'est qu'en ce moment t'as aussi une vague de mangas d'animés qui retracent un peu le même délire donc ils sont sur la vie en bureau et là j'en ai vu tout à l'heure pour te chercher t'en as énormément oui je vais m'excuser après t'en as énormément qui sont vraiment pas top et dont Africa Salary Man apparemment qui n'est pas ouf qui n'est pas encore l'occasion de regarder et on est désolé de vous avoir présenté ça dans les émissions précédentes on s'est dit ça a l'air vachement bien il faudrait regarder Africa Salary Man et en fait c'est absolument insupportable il s'est dévoué j'ai du mal à regarder le premier épisode c'est c'est de de la blague d'office mais c'est du point de vue du harceleur en fait le premier épisode c'est beau Pierre Pieck c'est toxique c'est vraiment toxique en tout cas le premier épisode après on va voir si quelque chose se passe derrière parce que c'est un trio il y a deux autres personnages dont le patron est la victime et lui c'est le harceleur et les autres ferment leur gueule tout le temps en fait c'est un gros con il harcèle des filles il est insupportable il harcèle son collègue et personne ne lui dit jamais rien et c'est vraiment insupportable mais c'est peut-être fait exprès c'est peut-être fait exprès mais je n'arrive absolument pas à trouver quoi que ce soit qui me plaise dedans enfin j'ai trouvé ça de base pas drôle du tout la réalisation un peu bizarre aussi un peu ils ont vraiment forcé sur le motion capture pour capturer tous les gestes japonais typiques voilà et tout ça et c'est pas drôle c'est vraiment pas drôle et pour l'instant il n'y a pas d'opposition à ce personnage qui est le personnage central qui est normalement oui voilà encore encore évidemment déception à Greg Tsuko bien entendu saison 2 vous pouvez y aller saison 1 et saison 2 c'est du très bon il nous reste 5 minutes et je veux absolument que Greg parle justement de ces sujets on va passer immédiatement aux critiques de la semaine alors les critiques par l'éditeur de celui qui produit évidemment les bouquins ça va être drôle mais c'est formidable tu vas nous parler un peu de cette édition Curo Savoir Greg qu'on a déjà encensé c'est vrai ici même pour avoir nous même lu tout j'ai une préférence bien entendu pour Friedrich Nietzsche je ne te le cache pas qui est vraiment sensationnel Curo Savoir on en a 3 d'où vient d'où ça vient ces idées là Curo Savoir en fait je ne sais pas si tu les as vues en fait à la fin j'ai écrit un petit texte enfin on a écrit un petit texte tous ensemble Kurokawa en fait c'est pas ça fait déjà plusieurs années que je me pose des questions en tant qu'éditeur de manga aujourd'hui voilà on le sait le manga c'est lu par énormément de gens surtout les jeunes je ne me souviens pas je pense que je vous en avais déjà parlé quand on avait parlé du manga Les Misérables oui voilà où je vous avais dit j'avais eu le déclic pour faire le manga des Misérables parce que c'était un concours de circonstances au salon du livre j'avais discuté avec des bibliothécaires des documentalistes qui disaient qu'il y avait beaucoup d'enfants en échec scolaire au collège et au lycée qui ne lisaient plus rien à part du manga et donc juste après je vais au Japon et il y a un éditeur japonais qui me dit on va faire Les Misérables en manga 1 plus 1 égal j'achète et là c'est un cran au-dessus c'est à dire que régulièrement moi et mon équipe chez Kurokawa on a des rapports de vente pour voir un petit peu comment ça se porte le manga en général et ce qu'il faut savoir c'est que depuis l'élection présidentielle enfin depuis la campagne présidentielle Fillon-Macron-Le Pen depuis 2017 l'édition en France soit c'est stable soit ça se casse la gueule mais ça n'augmente plus chez nous c'est à dire que que ce soit les romans les bouquins pour maigrir les trucs comme ça ça marche plus voilà le seul secteur qui est en progression depuis 4 ans c'est le manga c'est fort c'est le manga et c'est pas une progression et donc c'est grâce aux idées du collège c'est pas ça que je veux dire tu fais de dangereux raccourcis toi tu as lu la psychologie des foules bien sûr tu trolles comme on dit tu trolles comme Robespierre et en fait on se rend compte que depuis 4 ans le manga c'est un marché qui progresse mais qui progresse à 2 chiffres c'est à dire que chaque année on vend plus 10% de manga par rapport à l'année dernière et 2018 qui est l'année où on a le plus vendu de manga de tous les temps en France 2018 c'est la plus grande année du manga en France en termes de vente et là en 2019 sur les 9 premiers mois de l'année on est déjà à plus 13% par rapport à l'année dernière what the fuck mais qu'est-ce qui se passe en fait tout le monde pensait que le manga ça allait se casser la gueule quand Naruto et Fairy Tail se sont arrêtés et en fait Naruto et Fairy Tail s'arrêtent et enfin les gens découvrent des vrais trucs non c'est pas ça c'est que Bleach, Naruto tout ça ça s'arrête et justement ça crée un appel d'air pour toutes les séries moyennes ce que j'appelle les séries moyennes c'est pas en termes de qualité mais en termes de puissance oui c'est exactement ce que je viens de dire c'est à dire qu'en termes de puissance t'as les séries qui vendent entre 60 et 80 000 titres voilà les très très grosses séries les One Punch Man les Dragon Ball Super et après t'as les séries qui sont à moins de 10 000 exemplaires qui ont du mal à vivoter et toutes les séries les plus saines en fait dans le marché c'est les séries moyennes qui vendent entre 10 000 et 30 000 exemplaires et ça à cause de Bleach Naruto c'est plus la place d'exister parce qu'il y avait une polarisation les gens n'achetaient que les best-sellers et quand ces best-sellers disparaissent ça fait un appel d'air et les gens s'intéressent à toutes ces séries moyennes moyennes plus les séries moyennes moyennes plus ça va être Terraformars l'attaque des titans Red Ice Sword chez moi il y a eu quoi il y a eu Blood Lad ça va être Tokyo Ghoul toutes ces séries là qui justement ne vont plus être oppressées par les gros hits et qui vont avoir la place d'exister et comme elles ont la place d'exister les gens sont curieux ils recommencent à les acheter et après évidemment il y a eu l'explosion il y a 3 ans quand on lance la même année on lance le renouveau du seinen c'est-à-dire One Punch Man et le renouveau du shonen My Hero Academia chez Kiyun et les deux ça fait une double explosion comme ça les gens reviennent en librairie grâce à ces gros hits là en plus tu as aussi le cercle vertueux c'est-à-dire que Netflix Crunchyroll ADN tout le monde arrive les animés reviennent en force les animés redeviennent des vecteurs de communication c'est-à-dire que les gens voient un animé ils disent ah mais ça l'a vachement bien je vais acheter le manga bref voilà c'est super vertueux depuis 4 ans le manga ça cartonne je disais tout à l'heure une BD sur 3 aujourd'hui c'est un manga je crois que même aujourd'hui un livre sur 8 ou 9 c'est un manga c'est énorme c'est énorme on a vendu on a vendu 17 millions de mangas l'année dernière alors pas que moi tous les éditeurs c'est beaucoup et on sait combien on gagne attention maintenant et du coup c'est important enfin tu as une responsabilité aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je publie des mangas mais ça veut dire que ce que je fais va se retrouver dans dans des mains d'enfants de très grand public c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu n'es pas un manga juste pour les gens qui connaissent le manga c'est quelque chose qui est très grand public qui est pour tout le monde qui est très vaste et tu as une responsabilité en tant qu'éditeur qu'est-ce que tu vas mettre dans la main des gens d'où l'idée de cette édition-là ? tout à fait exactement c'est-à-dire que quand j'arrive au Japon il y a un éditeur qui me dit eh ben tiens on a créé une nouvelle ligne une nouvelle collection c'est on va expliquer la philo en manga ça s'appelle c'est chez Kodansha ça s'appelle le manga Gakujutsu Bunko donc c'est collection d'éditions éducatives en manga et donc en gros le principe c'est que tu reprends les grands concepts de philosophie tu en tires une histoire originale qui te permet de comprendre le concept philosophique on est d'accord que c'est pas le bouquin d'origine non c'est une histoire originale qui permet qui illustre en fait le concept c'est romancé voilà si tu lis un livre de Nietzsche c'est un livre de Nietzsche on n'adapte pas le livre de Nietzsche c'est pas le traité de philosophie on met en situation ses idées on prend le concept de surhomme de Nietzsche expliqué à travers les aventures d'un footballeur voilà donc c'est vraiment c'est des clés d'entrée c'est vraiment pour rentrer pour comprendre les grands principes philosophiques ça marche méga bien mais c'est pas voilà le but c'est que tu saches un peu de quoi ça parle et si ça t'a intéressé que tu creuses le truc parce que tu as vu dans tout ce qu'on publie il y a des idéologies qui sont complètement opposées les unes aux autres enfin Zaratoustra il est à l'opposé du capital de Marx il y en a un qui dit ouais il faut se dépasser il faut aller au plus fort machin et l'autre il dit non non il faut penser aux gens il faut pas voilà et en fait c'est des courants de philo qui sont tous très différents mais c'est vraiment une initiation c'est quelque chose de très modeste c'est à dire qu'on intéresse les gens c'est vraiment une porte d'entrée complètement on est vraiment sur quelque chose de très résumé très condensé ça va pas non plus au fond des choses mais on explique les grands concepts de chacun des philosophes c'est pas les mêmes auteurs ni les mêmes dessinateurs qui en fait tout ça pourtant c'est Kodansha qui a tout publié c'est une ligne en fait c'est une ligne complète chez Kodansha c'est pas des trucs c'est pas les mangas habituels qui sont pré-publiés dans des magazines c'est vraiment c'est une ligne où ils sortent directement les tomes reliés ce qui est très très rare au Japon au final et c'est vraiment une collection complète qui reprend énormément de philosophes alors en France on reprend les philosophes ou les courants de pensée qui sont à peu près connus parce que si on sortait des philosophes chinois il y en a plus que t'as pas publié c'est ça que t'es en train de nous dire il y a des philosophes chinois ou japonais par exemple pourquoi pas alors Sun Tzu quoi ça doit être par exemple alors voilà Sun Tzu, Confucius oui mais il y en a qui sont complètement inconnus et qui ont des préceptes qui sont complètement inadaptables chez nous et qui ça serait moins pertinent dans le sens où ce sont des auteurs qui ne sont même pas référencés en Occident en fait et puis c'est vrai qu'on a une vision qui est assez différente c'est à dire que moi quand je vais quand je vais chez eux et que je leur dis alors Confucius le mec se meurt en disant mais Confucius attendez on a vachement mieux que Confucius mais on le connait pas c'est assez compliqué quel que soit le prix du bouquin c'est 6,80 du coup le volume pour le moment ça marche plutôt bien t'es plutôt content justement de cette édition là alors c'est pas c'est pas du Goblin Slayer ou des choses comme ça c'est à dire que ça explose pas d'un coup évidemment c'est des mangas qui j'espère vont rester en rayon disponible tout le temps et tu les achètes au besoin tu vois il faut que ça devienne du classique en fait dans les bibliothèques des écoles voilà ça serait super bien c'est que ce soit dans les CDI dans les bibliothèques et que ça devienne des ouvrages qui permettent de faire un devoir ou un truc mais sans creuser et te permettre aussi peut-être de réviser même si tu comprends pas des fois tu lis un truc tu comprends pas ça te permet d'aborder l'oeuvre différemment il y a eu un bon travail de traduction d'ailleurs là-dessus c'est difficile de lire du niche c'est pas très accessible c'est vraiment pas très accessible vous allez vous avouer là évidemment on est sur de la vulgarisation on est sur des tournures de phrases que n'importe qui peut comprendre à tout âge ça a été difficile ou déjà en japonais l'adaptation elle était assez propraite alors l'avantage aussi c'est que ce sont des ouvrages qui existent en français donc tu peux te référencer par rapport à ce qui est écrit en français parce que évidemment par exemple Gustave Lebon c'est un auteur français donc l'auteur français écrit en français il a été traduit en japonais donc si tu retraduis en français un truc qui a été traduit en japonais du français c'est bizarre forcément il faut prendre les écrits originaux pour comparer pour reprendre aussi la phrase exacte tu vois par exemple là sur la couverture de Nietzsche écrit Dieu est mort c'est quand même une petite provocation oui tu es ça bon je sais que c'est toi qui as choisi ah non c'est pas moi non c'est Fabien c'est la phrase de Nietzsche c'est la phrase de Zaratustra il te dit Dieu est mort et une fois que t'as pris la claque dans la gueule Dieu est mort il t'explique ce que ça veut dire derrière il nous reste vraiment 30 secondes Greg pour terminer ça c'est le Kuro Savoir c'est chez Kuro Savoir vous avez tout un tas de grands bouquins de philosophie qui sont illustrés romancés en manga c'est super bien et non seulement c'est bien mais en plus pour tous les fans de manga le dessin n'est pas mis en arrière juste pour illustrer le propos les dessins sont bons et c'est ce que j'ai remarqué dans quasiment tous les volumes c'est quand même une véritable performance on aurait pu aller je veux dire très rapidement sur le trait juste pour faire uniquement du texte ce n'est pas pompeux même en matière de texte c'est vraiment je trouve une grande réussite jégé en tout cas merci à tous de nous avoir suivi merci Golden Greg d'être venu merci Fumble merci Maeva merci d'être tous aussi nombreux à nous suivre tout de suite c'est le journal du hardware sur le stream on se retrouve d'ici quelques instants l'entretien prochain évidemment pour parler de Manwa dans Manga Sur on aura Bittel et un invité pour parler de tout ça bisous à tous voilà et à tout de suite pour le journal du hardware Sayonara Sayonara Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501